... Bonsoir à tous. A ses yeux, le franc CFA, monnaie commune à la majorité des anciennes colonies françaises d'Afrique, anéantit tout processus de compétitivité, car l'arrimage à l'euro en fait une devise trop forte pour les économies africaines. Il a été expulsé en septembre 2018 du Sénégal vers la France pour avoir brûlé publiquement un billet de 5 000 francs CFA. Cet activiste politique s'est d'abord fait connaître en tant que porte-parole et fondateur de plusieurs organisations qui défendent les droits des Noirs en France, organisations dissoutes pour des raisons controversées. Engagé dans la lutte contre le néocolonialisme français, il est considéré comme un défenseur de la souveraineté africaine, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Il multiplie les frontes de contestation sur un continent où son discours anti-impérialiste est diversement apprécié. D'un côté, une bonne France de la jeunesse africaine est conquise à l'idée d'une Afrique fière, libre et économiquement indépendante. Et de l'autre côté, des dirigeants et certains intellectuels africains déplorent un discours populiste qui met à mal les relations bilatérales et participent selon eux à retarder l'émancipation de l'Afrique sur des questions géostratégiques. On regarde la situation en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. 2021 est-elle une année qui a permis aux différentes nations africaines de s'affranchir un peu plus du jour néocolonial qu'est-ce qui freine le décollage économique, politique et social du continent africain, notamment en Afrique francophone ? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour Kémy Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Il est l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox télévision. Kémy Seba, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation durant votre séjour au Cameroun. Le plaisir est pour moi. Si vous le permettez, j'aimerais rebondir sur deux points qui sont très importants. C'est en 2017 que j'ai été expulsé, non en 2018. 2017, effectivement, expulsé du Sénégal. Du Sénégal, voilà. Pour avoir brûlé le billet. Cette vidéo qui est devenue très virale. Non, ce n'était pas une vidéo, c'était une manifestation au Sénégal où j'avais brûlé un billet, je l'ai été acquitté. Donc la justice m'a donné raison. Par contre, ce qui est certain, c'est que Macky Sall, ayant constaté que la justice ne m'est pas incarcérée, a décidé de passer à une autre étape parce qu'il voyait que la contestation prenait une grande ampleur. Et au final, en m'expulsant, il a contribué quelque part à amplifier la portée du message. Donc ça a été contre-productif pour les défenseurs de ce système-là, mais très productif pour ceux qui luttent pour une nouvelle façon d'agir et de vivre en Afrique. Deuxième point qui est très important. Après, je vous laisse poser une multitude de questions. Vous avez dit aussi de manière très intéressante, compris par une grande partie de la jeunesse africaine, et décriée par les dirigeants africains et par les, entre guillemets, intellectuels africains. C'est tout à fait normal parce que ceux qui boivent à une certaine fontaine ne veulent pas que l'on crache dedans. Ceux qui boivent à la fontaine de l'oligarchie française, de la France Afrique de manière générale, que ce soit nos dirigeants ou que ce soit l'intelligentsia, entre guillemets, africaine, ne peut pas se sentir concernés par le message d'affranchissement que nous prenons vis-à-vis de la puissance coloniale et néocoloniale. C'est la raison pour laquelle nous sommes compris par les masses africaines, mais beaucoup moins compris ou acceptés, c'est le véritable mot, par ceux qui sont les défenseurs de la plantation. Nous décrypterons ce discours que vous prenez depuis de nombreuses années dans cette émission. Vous le savez, il y a un principe. Deux journalistes m'accompagnent pour mener à bien cet entretien. Armstrong Formi, good evening. Bonsoir, Sédric Nouvelle. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on our number one program, La Verité and Fast on Equinox Célévation. We live from Douala, Cameroun, and tonight we're receiving one of the figureheads, or the major figurehead of modern pan-Africanism. He is the president of the non-governmental organization, Pan-Africanist Emergency. We are receiving Kemi Seba. Kemi Seba, thanks for accepting our invitation. Nice to meet you, brother. Et juste à côté de vous, Duval Fangwa. Duval, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Bonsoir à l'invité. Bonsoir, mon frère. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévisions. Kemi, en route... Il ne parle pas allemand ou espagnol, mais comme il y a eu le français anglais. Ah, d'accord. Et pour matérialiser... C'est très important, je vous t'ai dit. L'intérêt bilingue de cette émission et surtout, prenez le bilinguisme du Cameroun. Vous le savez, c'est historique, ancré dans la culture avec l'Angleterre et la France qui ont administré le Cameroun. Bien sûr. Après la défaite de l'Allemagne durant les différentes guerres mondiales. Vous avez suivi en août 2021 ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Dans les résolutions, ils ont exprimé leur attachement à la stabilité monétaire. Que représente le franc CFA ? Ils ont demandé à la Béac, à la commission de la CEMAC, de poursuivre leur réflexion sur une éventuelle révision de la coopération monétaire. Vous qui êtes un défenseur de la souveraineté monétaire, vous qui êtes anti-Franc CFA, comment appréciez-vous l'attitude de ces dirigeants d'Afrique centrale qui estiment que cette monnaie est une stabilité pour leur économie et pour la situation financière de l'Afrique centrale ? Je suis surtout anti-néocolonialisme, anti-France Afrique. Et par essence, tous ceux qui se présentent ou qui agissent comme étant les garants de ce système-là ne trouvent pas grâce à mes yeux. Il n'est absolument pas surprenant que les dirigeants de la CEMAC soient beaucoup plus regardants, pour ne pas dire protecteurs, de ce système de la plantation, parce que la France Afrique est beaucoup plus implantée. Elle l'est aussi en Afrique de l'Ouest, ne nous trompons pas. Mais elle est beaucoup plus implantée, et ce sans contestation aucune, en Afrique centrale. Et elle travaille en concubinage incestueux avec les dirigeants d'Afrique centrale, qui pour la plupart ont des mandats, on y reviendra, mais à durée illimitée, les corruptions endémiques qui sont installées, qui font partie quelque part de cette malgouvernance acceptée par cette France Afrique, et entraînée, ou ayant pour cause quelque part les accords de coopération, qui donnaient la possibilité aux nouveaux dirigeants africains, en échange d'un certain nombre d'ouvertures de marché et de liberté d'action de la puissance coloniale, donner la possibilité d'avoir les pleins pouvoirs aux dirigeants africains en Afrique centrale. C'est la raison pour laquelle on a des potentats bien plus nombreux en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, même si, qu'on soit très clair, les prétendus démocrates en Afrique de l'Ouest ne sont pas mieux que ceux en Afrique centrale. C'est simplement le décorum qui change. Et je terminerai mon propos en disant qu'ils se sentent moins sous pression, pour la simple et unique raison que les manifestations qui ont eu lieu contre le Front CFA ont eu lieu en majorité en Afrique de l'Ouest. C'est les activités que nous avons menées avec le Front ICFA que nous avons conçues au sein de notre ONG Urgence pan-africaniste. Pour des raisons de facilité de circulation liées à la non-demande de visa au sein de la CDAO, on a privilégié dans un premier temps l'Afrique de l'Ouest. Et donc l'Afrique centrale, se sentant moins menacée ou sous pression sur ces questions, les dirigeants estiment que pour eux, cette monnaie est stable. Et ils ne font que réciter quelque part le slogan colonial qui, pendant des années, pour vanter les mérites du Front CFA, l'oligarchie française a dit qu'au moins il y a une stabilité, il y a moins de risque de dévaluation parce que le Front CFA, ayant un taux de change fixe, on ne peut pas être perturbé par les différentes fluctuations monétaires. Ce qui, j'estime, est une erreur. Est-ce que pour vous, ces arguments qui sont brandis justement sur la stabilité monétaire, le fait que lorsqu'il y a des fluctuations sur le marché international, les économies africaines francophones sont, entre guillemets, protégées par cet arrimage à l'euro ? Est-ce que ces différents arguments tiennent, selon vous ? Alors, moi, je suis un activiste politique, un penseur, on va dire, du pan-africanisme aujourd'hui. Donc, je m'appuie surtout sur les économistes de manière générale. Ce que disait Tu-Chang Pouémi, que j'ai lu pour la première fois en 2007, lors de ma première incarcération en France, pour des raisons politiques liées à mon combat politique contre la suprématie occidentale de manière générale, Tu-Chang Pouémi disait que le système du taux de change fixe, il expliquait ça très bien, le système du taux de change fixe et du taux de change flexible, le taux de change fixe avantagé, et avantage plus que jamais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se monte sur ce terrain, les entreprises françaises, d'accord ? Parce que c'est une... on arrive, une monnaie, entre guillemets, africaine, à une monnaie très forte française, qui arrange justement les échanges commerciaux entre la puissance coloniale et la nation, et les nations de manière générale africaine. Ça ne nous arrange pas, nous. Mais ce qui est très important à dire sur ce point, et que je pense que beaucoup de gens ont tendance à oublier, c'est que lorsque l'on parle du fait que le taux de change fixe sécuriserait, éviterait les instabilités, le Nigeria a un taux de change flexible, arrimé à un panier à devise, et pourtant le Nigeria est la première puissance économique d'Afrique, tout pays confondu. Donc ça devrait donner matière à réflexion à ceux qui nous vantent le mérite du taux de change fixe comme étant la valeur absolue de la stabilité. La stabilité dans la médiocrité n'est pas guise de développement. Aujourd'hui, les pays anglophones, entre guillemets, d'Afrique anglophone, sont beaucoup plus développés que nos pays d'Afrique francophone. Il est important de regarder la manière dont ils ont pu se développer, et pour revenir au Nigeria, cette flexibilité ne leur pose aucun problème pour vivre, raison pour laquelle aujourd'hui il y a une bataille entre le projet de monnaie éco Nigeria et le projet de monnaie éco Macron Ouattara. Les uns veulent l'arrimage à l'euro, taux de change fixe, pour continuer d'arranger les entreprises françaises, et les autres veulent se coller à la remorque nigériane qui montre la voie, parce que c'est un pays aujourd'hui émergent, c'est une puissance dans tous les domaines d'activité, et leur système de taux de change flexible, arrimé à un panier à devise, ne les empêche absolument pas de vivre. – Kimi Seba, vous avez parlé d'une Afrique centrale où le néocolonialisme est très ancré et arrange les dirigeants africains qui ont de nombreuses années à la tête de leur pays. Est-ce qu'il y a un lien entre cet ancrage néocolonialisme et la longévité au pouvoir des dirigeants en Afrique centrale ? – Alors, moi je tiens à dire toujours que la longévité n'est pas conditionnalité d'autocratie ou de dictature. Si le président qui travaille pendant 20 ans à la tête d'un État travaille pour bâtir son pays, ça ne me pose pas de problème. Kadhafi à sa mort, tout le monde sait que Kadhafi sous son régime, les Libyens étaient parmi les Africains les mieux lotis, les mieux logés, et qui vivaient le mieux dans leur pays. Ce n'était pas le problème de la longévité. Le problème c'est quand vous restez longtemps au pouvoir et que vous ne faites rien si ce n'est pour vous remplir les poches et ceux de votre clan. Là, ça devient problématique et on rentre dans le népotisme, dans la dictature, dans l'autocratie. Pour revenir à votre question, il est évident qu'il y a une corrélation à faire entre l'installation d'un certain nombre de dictateurs d'autocrates qui ne sont jamais contestés par la puissance coloniale française. Alors des fois, la puissance coloniale française se dit que ce sont des alliés trop encombrants, trop caricaturaux. Et si elle a la possibilité de changer le casting comme elle a toujours fait, elle le change. Elle se rend compte que les marionnettes qu'elle a contribué à consolider ont fini par prendre sur certains points leur envol. Mais il n'en demeure pas moins que les accords de coopération permettent à ce que des dirigeants qui soient les plus autocrates possibles, dès lors qu'ils laissent les marchés aux multinationales occidentales et aux entreprises françaises, ces autocrates ont libre cours en ce qui concerne leurs activités. Et il faut voir que ce soit du Cameroun, que ce soit du côté du Gabon, que ce soit du côté du Congo-Brazzaville, ces nations-là, quand même, regorgent de ressources minières assez extraordinaires. Ce n'est pas un hasard que des pays où les ressources minières soient aussi puissantes, d'accord, aient à leur tête des présidents qui sont des autocrates meurtriers, pour ne pas dire sanguinaires. Alors, vous êtes en train quand même de parler des présidents de la République qui ont été élus démocratiquement. Il y a eu plusieurs élections présidentielles. Ils ont été plébiscités par leur population selon les résultats officiels. Lorsque vous tenez le discours en les accusant de meurtriers, d'autocraties, est-ce que vous avez des preuves de leur implication dans des actes déviants qui seraient de nature à décimer leur population ? Je pense que vous qui êtes journaliste à Equinox, vous savez très bien de quoi je parle, en toute sincérité. Et ce que je dis est compris et connu par un certain nombre de gens, notamment ceux qui croupissent à l'heure actuelle dans les prisons. Il y a un certain nombre de violations des droits de l'homme dans ces pays qui dépassent l'entendement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas ailleurs en Afrique. Mais en Afrique centrale, il y a une concentration quand même de persécution, de meurtre de la démocratie, de meurtre de la liberté d'expression. Et moi, je ne peux pas, quand je dis que je lutte contre la France-Afrique, je lutte dans la globalité contre la France-Afrique. La France-Afrique, c'est la juxtaposition de l'élite française et de l'élite corrompue africaine. On ne peut pas critiquer les uns comme le font certains panafricains et ne pas critiquer les autres. Généralement, ceux qui ne critiquent les uns mais qui ne critiquent pas les autres sont payés par l'une des deux parties. Nous nous critiquons l'ensemble. Il y a un certain nombre d'exactions en Afrique centrale. C'est une réalité, d'accord ? Il y a un meurtre de la démocratie qui dépasse l'entendement dans cette sous-région. C'est une réalité. Et je sais que parce que certains choisissent la facilité, ils ont préféré simplement se concentrer contre les maux extérieurs. C'est une nécessité. C'est très important de le faire. Mais une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et c'est le travail véritable qui se doit d'être fait. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Gabon. Ces nations, aujourd'hui, sont en train d'asphyxier, d'assassiner la démocratie. Vos propos qui n'engagent que vous sur le suffrage universel dont ils ont bénéficié, qui leur aurait donné un plébiscite de vote dans une république qui ressemblerait en réalité à la république du Gondwana, notre cher Maman, si vous voulez penser que c'est quelque chose de sincère et d'objectif, c'est votre droit. Mais juste pour terminer mon propos, c'est très important. Le monde entier, à commencer par les populations ici, savent qu'il y a des exactions, savent qu'il y a des dérives autocratiques. Et dire cela ne signifie pas que je m'attaque aux hommes. Il faut aussi qu'on arrête avec la personnalisation du débat. Que ce soit le président du Cameroun, que ce soit le président du Congo-Brazzaville, ou que ce soit le président du Gabon, individuellement, ce sont peut-être des gens très sympathiques. Mais la gestion qu'ils ont du pouvoir, malheureusement, asphyxie une partie non négligeable de la population. Et quand on est président, on est président pour administrer la vie de la cité. On n'est pas président pour être dans une confiscation des biens de l'État de un, d'accord, et asphyxier le débat démocratique de l'autre, de telle sorte qu'une grande partie de la population n'ait pas accès à la parole. Et ce que je dis en Afrique centrale, je peux le dire aussi en Afrique de l'Ouest, dans certains pays, il y a une dérive autocratique qui dépasse l'entendement dans mon propre pays, le Bénin, d'accord, avec le président Patrice Talon qui détruit l'opposition de manière systématique aujourd'hui, qui incarcère les gens, d'accord, ou qui leur fait des menaces. Moi-même, ils ont essayé de m'intimider par le biais de l'ancien ministre de l'Intérieur, Sakalafia, d'accord, où j'ai été convoqué dans son bureau et menacé. J'en ai parlé à la presse internationale par la suite. Ce sont des fonctionnements qui ne vont pas. Et je le dis et je le répète, l'Afrique centrale n'évoluera pas tant qu'il n'y aura pas une autocritique vis-à-vis de la gestion du pouvoir. Et on ne peut pas décoloniser l'Afrique centrale sans parler de la malgouvernance. Je suis désolé de le dire. Mais qu'est-ce qui justifie, de votre point de vue, cette disparité ? Lorsqu'on prend l'ancienne AEF, et aujourd'hui l'ancienne AEF, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, lorsque vous faites ce tableau, on voit bien qu'il y a des divergences, des disparités, même s'il y a à un certain niveau, il y a des similitudes avec le cas du Bénin qui va prendre l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier cette disparité entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, pourtant ? Dans le gestion ou dans la gestion ? Au niveau de la gestion, puisque vous avez dit que le plus grand nombre potentat, c'est en Afrique centrale, et vous ne l'avez pas dit exactement comme ça, mais c'est ce que j'ai compris. L'Afrique centrale est le cimetière des droits de l'ordre, des libertés, entre autres. Pourtant, l'Afrique de l'Ouest, quand même, ils sont montés d'un grand... Qu'est-ce qui peut justifier cette disparité ? Pourtant, ces grands ensembles ont été tous colonisés par la France. Alors, il faut toujours faire attention aux autocrates déguisés en dictateurs. C'est-à-dire que quand on regarde Makissal ou Assel Ouattara, ils n'ont rien à envier à nos potentats qui sont en Afrique centrale, à la nuance près qu'ils ont fait moins de temps. Reconnaissons-le. Moi, je pense qu'il y a une vitalité de la société civile et de la prise de parole, de la prise de risque de la population, d'une prise de risque de la population en Afrique de l'Ouest, qui est très présente. Et contrairement à l'Afrique centrale, où la société civile, disons les choses telles qu'elles sont, est quasiment inexistante. Mais comment elle a été construite, cette société civile en Afrique de l'Ouest ? Comment elle a été construite ? Je pense que c'est aussi l'héritage d'un panafricanisme qui a été, à mon sens, beaucoup plus vivace au sein de la population de cette jeunesse pendant de nombreuses années. Et de père en fils, ce sont des choses qui se transmettent. Moi, quand je suis arrivé, je me suis installé en Afrique en 2011, après avoir commencé le combat dans la diaspora, j'ai fait le tour, je faisais des meetings dans toutes les universités d'Afrique de l'Ouest. C'était un terrain fertile. Il y a d'ailleurs une ingénierie sociale qui s'est faite quand on voit aujourd'hui la présence néocoloniale de l'armée française qui est contestée un peu partout. La plupart sont des personnes dans ces mouvements qui sont des mouvements estudiantins qu'on a contribué à forger, à former pendant un certain nombre de temps. Mais c'est parce que le terrain était fertile. Ici, on a très tôt, parce qu'on connaît la puissance de la population d'Afrique centrale, on a très tôt mis des potentats puissants qui ont mis une répression qui dépasse l'entendement très rapidement. De telle sorte que l'éveil, entre guillemets, démocratique, j'aime pas le terme parce que cette notion aujourd'hui perd de sa substance, mais l'éveil, entre guillemets, démocratique, l'accès à la parole que l'on trouve en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas la trouver en Afrique centrale parce qu'on a tout fait pour tuer dans l'œuf cette population d'Afrique centrale, les pousser à l'apathie, les pousser au fatalisme. La phrase qui me frappe le plus quand je suis ici au Cameroun, c'est « On va faire comment ? » quand on leur demande « Est-ce que vous êtes prêts ? » « On va faire comment ? » Il y a un fatalisme terrible dans ces pays, mais qui va changer. – Kémy Sebao, quand vous discutez avec les Camerounais et que vous les entendez vous opposer cette phrase « On va faire comment ? » – Pour vous, quel est l'état d'esprit de cette population avec qui vous discutez ? – Alors, tous les Camerounais ne me disent pas ça. C'est important aussi de le dire. Il y a beaucoup de gens qui sont très éveillés. Je le vois dans la rue, dans toutes les personnes qui nous portent et qui nous soutiennent. Mais il y a une partie de la population non négligeable aussi, reconnaissons-le, qui ne croit plus en un avenir. On dit « C'est comme ça. On va prendre ce qu'il y a à prendre, mais attendre le bonheur, ce serait une hérésie. On va manger ce qu'on doit manger, on va prendre notre dolé, si on peut prendre notre dolé. » Mais il n'y a pas de foi puissante, d'espérance réelle, parce que malheureusement, les pouvoirs, je donne cet exemple-là, parce que c'est un exemple qui me frappe beaucoup, les pouvoirs ici ont tellement limité la marge de manœuvre du citoyen que celui-ci finit par croire qu'il est incarcéré, même quand il est alors à l'air libre et qu'il n'est pas en prison. Je donne l'exemple des manifestations contre le franc CFA qu'on a commencé en 2017. On ne l'avait pas uniquement fait en Afrique de l'Ouest. On l'avait fait en Afrique de l'Ouest, on l'avait fait en Afrique centrale, on l'avait fait dans la diaspora. Et en Afrique centrale, quelle a été l'attitude ? Je vais vous le dire. Les populations voulaient s'organiser. C'est quelque chose qui a pris un peu partout. Mais en Afrique centrale, une petite réunion, parfois même dans une salle, ça ne se fait pas. si vous n'avez pas l'autorisation du régime central. Les manifestations, pour avoir un récépissé, si vous n'avez pas l'aval des autorités systématiquement, ça ne se fait pas. En Afrique de l'Ouest, parfois, un certain nombre de manifestations ne sont même pas déclarées systématiquement. Elles se font. Et c'est le nombre qui fait loi. Ce n'est pas le cas en Afrique centrale. Très rapidement, en Afrique centrale, on va vous sortir les matraques et les gourdins dès les premières secondes, de telle sorte que tout le monde va se disperser, tout le monde va rentrer et refaire ce qu'il y avait. Vous avez expérimenté cette situation aussi dans Burkina Faso parce que dans l'un des rencontres où vous allez attendre, vous n'êtes pas allowed d'entrer cette ville parce que les autorités ont dit que ce rencontre n'était pas autorisé. C'est très différent parce que dans Burkina Faso, pendant l'année dernière, j'ai mis et organisé many, many, many meetings, grassroots meetings where possible even if je n'étais pas d'agré sur many points avec le président Rokma Kabouré. Je pense que la dernière occasion où je suis expérimenté était très différente parce que j'ai ressenti et j'ai ressenti que le pression de la France oligarchie upon cette manifestation et upon mon coming en Burkina Faso. Rokma Kabouré n'est pas en mon point de vue n'est pas pas strong pour résister à ce type de pression même si quand le micro n'est pas devant lui il se dit beaucoup de choses semblent être très strong mais il n'y a pas le courage à assume ce point de vue. C'est le vrai problème, c'est le vrai deal. Mais je veux finir sur ce point parce que c'est très important. Je pense que le courage de les grass roots en West Africa est le droit dans le mood de son charismes penetraient what penetrates more easily the population in West Africa than in Central Africa. I think that in Central Africa, the last great example that we had was people like Umuniobe, Lumumba, some kind of brother like that. But in West Africa, the direct example that we have was more recent. The Haiti's was different and the Sankaris in Senegal, everybody is Sankarist. In Benin, or in Mali, or in many countries like that, Sankar is recent in the memories of the people. That's different, ici. Different, ici, excuse me. So, that's for this reason that I think that It's contributing. Yeah, it's contributing, it's different, and I will finish in French if it's possible for you. It's okay. Je pense que the mindset, the state of the spirit of the population of Central Africa is also adapted to the reality. The last examples that we have here have been brutally assassinated and have left place to these autocrates of an extremism who surpassed certainement. They're right. They're right. But the real, the real, the accablant. I've heard it because I've heard it. The manifestations against the France-CFA, no one has been authorized, or very few have been authorized. Very few. In Cameroon, for example, I don't remember the mass mobilization of the mass that are made here, like it's done in the West, these are problems. Still in relation to this France-CFA, your development in French will still be okay. But still in relation to this France-CFA, when heads of states within the Sema subregion come up to say that France-CFA gives them some sort of stability, you say, it's not true. You took an example of Nigeria, Nigeria which is doing so well with a currency that is not the France-CFA. A question that somebody will ask you will be like Nigeria is in West Africa with a different context, a context which in the course of this program you have been outlining that there are major differences between Central Africa and West Africa. So officials in the Central Africa will say that maybe their natural resources, endowment, and their sociological composition will not permit them to do better with a different currency from down the France-CFA. Je ne suis pas d'accord, si vous permettez que je parle en français. je ne suis pas d'accord parce que le Nigeria et le Cameroun sont deux pays frontaliers. Ce sont des pays qui ne sont pas loin les uns des autres, jusqu'à preuve du contraire. Et personne ne pourra m'expliquer avec rationalité que le Nigeria et le Cameroun qui tous les deux ont été colonisés l'un en partie et l'autre totalement par les anglophones, par les anglais, a une modalité d'action différente. La modalité d'action différente, le Nigeria n'a pas beaucoup plus de ressources. Je suis désolé de le dire que le Cameroun, il faut qu'on arrête aussi de nous mentir sur ce plan-là. C'est une question de gestion du pouvoir à la tête de nos États. Qui a fait que le Cameroun se retrouve dans cet État alors qu'il pourrait être beaucoup plus loin ? Ils ont le potentiel humain, ils ont les ressources minières qui sont présentes, beaucoup plus loin aujourd'hui qu'un pays comme le Nigeria. Je pense véritablement que quand on parle des dirigeants de la SEMA, qu'il ne faut pas oublier que le France AFA arrange, ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, les très grandes fortunes. Comment ça ? Ceux qui ont fait fortune dans le cadre du CFA, qui ont réussi, et je vais prendre la parabole de la plantation, celui qui a réussi à faire son trou dans la plantation et avoir ses avantages dans la plantation ne veut pas entendre de personne dire qu'on va brûler cette plantation. Celui qui a réussi à faire son trou quand les trois quarts des autres sont restés sur le côté ne veut pas que justement cette plantation puisse être détruite. Les pays d'Afrique centrale et les dirigeants d'Afrique centrale ont fait leur trou, il faut qu'on soit capable de le dire, en étant dans une démarche de suivre à la lettre pour beaucoup, pas systématiquement, mais les accords de coopération. Et dans ces accords de coopération, comme je le disais en début d'émission, il y a une marge de manœuvre extrêmement large qui est accordée au président d'Afrique centrale à partir du moment où il laisse les multinationales occidentales et notamment les grandes entreprises françaises faire ce qu'ils ont à faire en ce qui concerne l'exploration de un et le ravitaillement en ressources minières. Ça, ce sont des choses qui sont réelles. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui se sont fait des fortunes incommensurables dans cette sous-région ne vont pas voir d'un bon oeil les gens qui leur parlent de qu'il faut qu'on change la plantation et qu'on ait un système qui soit beaucoup plus égalitaire et qui profite beaucoup plus à la population. Celui qui veut être droit ne veut pas laisser sa couronne pour la diviser en plusieurs morceaux et la laisser à la population. Mais vous savez que pas tous les pays dans la sous-région sont colonisés par la France. Je veux prendre l'exemple de l'Équatorial-Guine qui utilise la même couronne. Est-ce que ce pays a le même accord, le même accord, le même engagement avec la France comme le Cameroun qui a été colonisé par la France ? Mais le regard que j'ai sur Obiang-Guema n'est pas très différent. Obiang-Guema a en effet un discours... Alors c'est un cas un petit peu particulier parce qu'il a un discours depuis surtout qu'il a été largué par certaines chancelleries occidentales. Il a un discours très hostile vis-à-vis de ces nations occidentales. C'est une réalité. Mais dans le même temps, la prédation dont il fait preuve, dont l'accaparement des richesses à la tête de l'État, la malgouvernance et l'injustice sociale qui règnent dans son pays me laissent entendre et me laissent croire qu'en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui semble profondément vouloir changer ce système-là non plus. Il est bien. Sur ce discours qu'est mis, c'est bas, on suit certains intellectuels africains présenter les chefs d'État équato-guinéens et camerounais par exemple comme de véritables panafricanistes parce qu'ils auraient, selon ces observateurs-là, révisé des accords de coopération avec la France diversifier les partenariats en se tournant vers la Chine, la Turquie et d'autres puissances émergentes. Pour vous, est-ce que ces différentes diversifications de partenariats économiques suffisent à conclure que les chefs d'État d'Afrique centrale sont de véritables panafricanistes, sont engagés pour l'intérêt des populations ? Déjà, je pense qu'il faut utiliser le terme intellectuel à bon escient. Ou alors, on peut me citer les noms. Parce que je ne connais pas d'intellectuels qui citent le président équato-guinéen ou le président au Camerounais comme un panafricaniste ou quelqu'un qui lutte contre l'impérialisme ou quoi que ce soit. Ils luttent pour la préservation de leurs privilèges. Moi, je le dis de manière très simple. Je ne suis payé par aucun d'entre eux. Je n'en reçois pas de bacchiche. Donc, ma parole est libre. Je sais qu'il y a certains médias qui ont choisi l'option, parce qu'ils sont financés par ces derniers, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, l'option de présenter ces autocrates-là et ces personnes qui défendent leur poche d'abord comme des champions du panafricanisme. Et ce n'est pas parce que vous êtes en dispute avec votre ancien partenaire colomb que cela signifie que vous devenez soudainement un défenseur du peuple qui pense à la justice sociale. Le panafricanisme ne peut pas être éloigné de la problématique de la justice sociale. Et la diversification des partenariats, je reviens de Turquie, la Russie, je connais très bien, on faisait de la géopolitique, peut-être même à une époque où les analyses d'aujourd'hui n'en connaissaient même pas le terme, en toute humilité. Diversifier, c'est très bien, mais vous diversifiez pour qui, pourquoi ? Vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de développement infrastructurel, on a l'impression que la multiplicité de ces partenariats, après que le partenaire français se soit montré beaucoup plus critique vis-à-vis des présidents précités, est-ce que la diversité de ces partenariats entraîne la restructuration d'un nouveau type de développement permettant à la population de jouir de privilèges que lui confère son sol ? La réponse est non. Mais le président, il y a par exemple, dans une déclaration qui a été célèbre, indiquait, par exemple, s'agissant du cas du Cameroun, que le Cameroun ne serait plus jamais la chasse-garde de personnes. Et pour beaucoup, c'était une déclaration... Sauf de lui. C'était une déclaration qui marquait une sorte de rupture avec l'ancienne métropole. Enfin, c'est comme ça que cela a été compris. Maintenant, pour revenir sur la question... Je peux vous rebondir sur un point, excusez-moi, mais quand quelqu'un vous dit que ce ne sera plus la chasse-gardée de personnes, mais que ce quelqu'un est à la tête de l'État depuis 40 ans et que son clan est à capturer l'État et les ressources de l'État depuis 40 ans, je dis qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Qu'est-ce qui pose le problème avec cette l'angévité de l'État du Cameroun et la manière avec laquelle gère le pays ? C'est à vous de me dire, c'est vous qui êtes camerounais. Moi, tous les jours, je vois des gens dehors qui me disent que le pays va mal, mais peut-être que vous, vous n'êtes pas au courant. Ça, c'est après, c'est à vous de voir. Moi, je ne suis que de passage. Mais je dis, partout où je vais, toujours la même chose parce que j'essaie d'être cohérent avec moi-même, même si ça me crée des problèmes. Le pays n'est pas développé à la hauteur de ce qu'il devrait. Il y a toute une partie de la population qui est mise de côté. Et je ne parle même pas sur le terrain ethnique ou quoi que ce soit. Si vous rentrez dans le petit cercle du chef de l'État, tout va bien. Mais si vous n'êtes pas dans ce petit cahier, malheureusement, vous êtes dans un loupen prolétariat qui dépasse l'entendement. Et je dis et je répète le discours que vous énoncez que je connais très bien quand il dit que ça ne sera plus la chasse gardée de personne. Les panafricanistes opportunistes qui reçoivent des bacs chiches de ce dernier, d'accord, vont dire « Oula, oura, oura, c'est du panafricaniste, c'est du panafricaniste. » Mais le panafricaniste, si vous ne partagez pas les ressources de l'État avec le bas peuple, que je vois des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ici, je vois des gens, des personnes qui se prostituent. Quand je dis prostituent, ce n'est même pas forcément une dynamique sexuelle. Ça peut même être dans une dynamique intellectuelle, dans une dynamique professionnelle qui vend leur âme parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités de faire si vous, ça ne vous dérange pas. Moi, j'appelle ça malheureusement le nivellement par le bas, vers le bas. Il faut qu'on ait le courage de dire les choses. Et dire cela ne signifie pas que ça fait de moi un chevalier de l'opposition, des oppositions africaines parce que bien souvent, malheureusement, au sein des oppositions, pas systématiquement, mais très souvent, bon nombre des opposants vont chercher la rescousse des nations occidentales. Et le génie des nations occidentales et du néocolonialisme de manière générale, c'est qu'ils ont toujours un pion ou des liens avec la puissance à la tête de l'État et des liens dans l'opposition de telle sorte que quelles que soient les alternances fonctionnelles entre la majorité et l'opposition, le colon soit toujours présent. Par rapport au Cameroun, c'est un petit peu différent parce qu'il faut qu'on reconnaisse Paul Biya fait partie de ces personnes qui ont été à un moment donné portées par la France et qui à un moment donné, la France a vu que c'était un allié encombrant, l'oligarchie française, et ils ont essayé de s'en éloigner ou de trouver d'autres moyens et lui, il a diversifié les partenariats mais il a usé la géostratégie non pas pour la souveraineté du peuple ou pour le développement du peuple, il a utilisé la géostratégie pour maintenir ses avantages, maintenir sa maison en Suisse, maintenir un certain nombre d'infrastructures. C'est une réalité. Je sais qu'après ça, je vais avoir tous les chiens de garde de la dictature sur le dos mais ces gens-là, comme disait John Henry Clark, je débarque avec mes égaux. Les autres, j'enseigne. Alors, pour venir sur la question justement de cette diversification des partenariats parce que ça me l'indiquait, en réalité, ça ne profite pas au peuple, au petit peuple qui continue dans la misère mais si on se réfère à quelques chiffres, vous avez parlé de la Turquie, des chiffres crédibles venant par exemple de la Banque mondiale et d'autres institutions plus crédibles indiquent que en pratiquement 20 ans entre 2003 et 2021, le volume, les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique a été multiplié particulièrement par 4. Dans le cas de la Chine, par exemple, on indique que la Chine contribue aujourd'hui à environ 20% à la croissance économique du continent africain. La Chine, c'est un autre sujet mais on peut y revenir. Alors, ces éléments-là, comment vous les appréciez ? Alors, je les apprécie. Je pense qu'il faut séparer le cas de la Turquie et le cas de la Chine. La Turquie, j'en reviens. J'ai été reçu par Nour Sagman, responsable Afrique du ministère des Affaires étrangères en Turquie. J'ai assisté au préparatif du sommet Afrique-Turquie ou Turquie-Afrique qui se déroulera dans peu de temps du côté d'Istanbul. J'ai été reçu par la presse et par un certain nombre de sympathisants africains et des turcs anti-impérialistes qui étaient présents là-bas. C'était le mois d'octobre ou novembre. Moi, ce que je peux dire, c'est que, évidemment, que la Turquie a démultiplié ses partenariats. Erdogan a une ligne très hostile à l'hégémonie et à l'arrogance occidentale. Lui qui en a été un allié auparavant et qui l'est toujours d'une certaine façon à travers l'OTAN mais qui a senti que l'Occident ne peut jamais lui faire confiance puisqu'à un moment donné ils ont essayé de le renverser. Erdogan a compris qu'il faut adopter une ligne un petit peu non alignée et hostile à l'arrogance occidentale de manière générale et ça prend auprès d'un certain nombre de dirigeants et la Turquie, c'est une réalité, essaye de développer en essayant, évidemment, en retour d'avoir un certain nombre d'avantages. Je ne crois pas au Messie non-Africain. Le seul Messie de l'Afrique c'est l'Afrique elle-même. Jamais les Turcs ne le seront mais c'est de bonne guerre. Pour l'instant ils sont dans une ligne de co-développement ou du moins de partage de compétences sur un certain nombre de points. Nous le reconnaissons. Ça ne se limite pas au Cameroun. C'est l'Afrique de manière générale. De l'autre côté, je ne pense même pas que ce soit le Cameroun où la Turquie est le plus investie si on doit même être le plus précis. De l'autre côté, la Chine c'est autre chose. La Chine a commencé comme une nation partenaire qui elle aussi avait vécu le colonialisme. Elle avait face à elle des personnes qui avaient vécu le colonialisme. Mais la Chine qui est dans une dynamique rigoureuse et qui a pensé dans la dimension maoïste qui est la sienne à la reconstruction par le partage et le solidarisme est arrivée à se construire collectivement et à bâtir collectivement son pays de telle sorte qu'aujourd'hui c'est devenu quasiment la première puissance mondiale. Les Occidentaux ne le disent pas par arrogance mais c'est ce qu'elle est en train de devenir. Mais le problème c'est que d'un côté il y a eu sa croissance et de l'autre côté à cause justement d'un des accords de coopération et de deux surtout de la cupidité de bon nombre de nos dirigeants qui ont accès à des ressources illimitées et qui au lieu de partager les recettes de l'État avec le peuple pour développer et construire son pays ils s'accaparent ces ressources-là et donnent les miettes à la population et bien nos dirigeants se sont enrichis comme jamais mais nos nations ne se sont pas enrichies et ne se sont pas développées comme elles auraient dû l'être. Et la Chine ayant vu ça a eu le comportement prédateur que n'importe qui qui se retrouve en situation de défasage sur le terrain concurrentiel la Chine a vu qu'en face d'elle elle avait des gens qui s'arrangeaient de la corruption qui aimait en échange de Bacchis laisser les marchés à la puissance chinoise et bien la Chine s'est dit puisqu'ils se comportent comme des sous-hommes et bien on va on va se comporter comme des prédateurs et donc la Chine a un comportement aujourd'hui extrêmement colonial elle construit en effet mais elle fouette aussi nos Africains nos frères et sœurs africains elle persécute aussi la population il y a un comportement colonial qui est inadmissible de la puissance chinoise finalement ce n'est pas l'alternative qu'on attendait on a des habillés Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul et je vais aller même plus loin quels que soient les partenaires qu'il y aura je fais le tour du monde je voyage partout d'accord mais je le redis si l'Africain ne change pas lui-même et c'est pour ça que mon discours ici en Afrique centrale a autant d'importance comme c'était le cas de toute façon de l'Afrique de l'Ouest on peut changer le monde anti-crier tout ce qu'on veut on peut couper le cordon avec la France mais si nos dirigeants ne changent pas eux-mêmes on va rester la dernière roue du carrosse et un colon va se succéder à un autre c'est ce qui risque de se passer la Chine n'est pas arrivée en colon elle est arrivée en partenaire anticolonialiste elle est devenue aujourd'hui une puissance coloniale parce que nos dirigeants au lieu d'être debout se comportent comme des serpillères ça il faut qu'on soit aussi capables mais le diagnostic que vous faites depuis quand on vous écoute vous semblez beaucoup plus zoomer sur ces dirigeants là est-ce quelle est la responsabilité des peuples eux-mêmes dans la situation qui est mais j'y viens les peuples ont très cher frère et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des manifestations qui ont délai des résultats les manifestations qu'on a démarrées depuis 2017 contre le néocolonialisme le franc CFA aujourd'hui on parle de la suppression des comptes d'opérations en Afrique de l'Ouest d'accord ça c'est le fruit de notre travail concret et direct c'est historique depuis les années 40 le fait que Macron essaye de nous déguiser le franc CFA en écho même s'il veut toujours l'arrimage à l'euro le fait qu'ils se sont obligés de faire des changements cosmétiques c'est le fruit de notre travail parce que la population s'est mobilisée mais ici et dire cela ne signifie pas que la population est peureuse ou autre mais je pense qu'on a réussi les élites dans leur démarche de persécution ont réussi à convaincre les populations qu'il n'y a pas d'autre choix que de subir et que si on veut faire sa place il faut faire sa place en acceptant la corruption en démy mais il y a bien des solutions il y a bien de levier parce que ces chefs d'état africains si on écoute bien vos discours à un moment donné on peut leur accorder des circonstances atténuantes puisque absolument pas puisque vous indiquez qu'il y a des accords de coopération ils sont mis en rapport entre guiffe et c'est sûr avec ces colonnes et donc du coup on peut avoir le sentiment qu'ils ont la main liée et que peut-être vous libère Thomas Sankara a eu aussi des accords de coopération face à lui il les a mis de côté donc Muhammad Kadhafi aussi est dans des situations semblables et puis on sait tous ce qu'ils sont devenus est-ce que vous vous êtes donc en train de demander à ces chefs d'état de se faire à Raqiri mais on va tous mourir peut-être qu'ils préfèrent mourir en étant dans une démarche de coller la petite crise cardiaque d'autres préfèrent mourir en se levant en se tenant droit et en protégeant leur peuple sont Kadhafi même s'il y a beaucoup de choses à dire sur Kadhafi mais c'est la réalité d'accord et il y en a qui préfèrent mourir de vieillesse c'est un choix mais je dis et je répète qu'on va tous finir au même endroit dans un cimetière six pieds sous terre c'est vrai que je pense que vous êtes ok avec la turkish approche de l'afrique et de l'afrique je ne suis pas pas en tout avec la turkish approche absolument c'est ce que j'ai remarqué mais c'est ce que j'ai remarqué c'est ce que j'ai remarqué c'est que vous êtes pas en tout avec la turkish Nida vous êtes très ok avec la turkish approche de l'afrique c'est que l'afrique situation est différente mais nous voulons à la histoire du monde nous avons vu la croissance de nations de l'afrique de l'afrique de l'afrique de l'afrique où on a toujours vu des interagences des interagences des coopérations des continents des limites pourquoi est-ce que l'afrique 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 je veux aussi ajouter si c'est trop long je ne comprends pas mon frère vous ne pourrez pas comprendre mais dans ce même contexte vous parlez de l'intra-afrique il y a quelque chose que vous parlez de l'intra-afrique des interactions des choses entre l'afrique je pense que la différence je pense que la différence quand on parle des échanges commerciaux entre les différents pôles civilisationnels et commerciaux de manière générale et pourquoi ça serait différent en Afrique la situation de l'Afrique est différente l'Afrique c'est 54 états c'est un monde à lui tout seul c'est un premier point et il est tout à fait normal que les populations de ces 54 états ne comprennent pas que l'on puisse pas maximiser déjà les échanges entre nous-mêmes il y a toutes sortes de mondes en Afrique il y a des peuples de toutes les couleurs même si on est majoritairement noir sur cette terre-mer d'accord pourquoi on n'est pas capable d'échanger déjà entre nous-mêmes pourquoi on est toujours poussé à échanger vis-à-vis de l'extérieur premier point ça s'est enraciné dans la démarche coloniale parce que tout a été fait pour que les Africains ne puissent pas travailler entre eux tout comme tout est fait pour qu'ils ne puissent pas voyager aisément entre eux il est plus facile de voyager de l'Occident vers l'Afrique que parfois de voyager d'Afrique à un autre pays africain ça c'est quelque chose qui est problématique maintenant j'en viens sur un autre point je répète vous avez parlé tout à l'heure de la Turquie je n'ai pas dit que je suis d'accord avec l'approche ce n'est pas vrai ça c'est ce que là certaines presses ont dit moi je relativise beaucoup je dis que si on a des responsables des autorités sérieuses que ce soit la Russie que ce soit la Chine que ce soit la Turquie ou autre ce sont des partenaires qui peuvent être intéressants j'en reviens je connais tous ces pays très bien mais la France elle a passé son toit quand quelqu'un viole votre mère pendant un certain nombre de siècles si vous laissez votre mère continuer à se faire violer c'est que peut-être vous aimez ça moi je n'aime pas qu'on touche à ma mère et je n'aime pas qu'on touche à la terre mère la France a perdu sur ce terrain là elle a brûlé toutes ses cartes elle profite de notre misère je pense qu'à un moment donné il faut être capable de la mettre de côté de divorcer et peut-être qu'après le divorce on sera capable de reparler quand je dis la France je ne parle pas du prolétariat français qui n'a rien demandé qui n'est responsable de rien moi-même je suis né en France j'ai beaucoup de gens que j'aime en France le bas peuple les gilets jaunes on le voit ils souffrent ce n'est pas le problème le problème c'est l'élite prédatrice française qui ne vit qu'en pillant les ressources la France des gouvernements exactement maintenant je reviens parce que c'est très important sur cette question pourquoi vous entendez que j'ai beaucoup de recul par rapport à ces partenariats géostratégiques alors que la géostratégie est ma passion par essence parce que l'exemple de la Chine devrait nous faire réfléchir tous tous les pays viennent vers l'Afrique à la base en voulant faire du partenariat certains comme les nations occidentales qui ont eu l'habitude de nous piller sans aucune réponse en retour eux ils ont leur ligne de conduite mais les autres nations viennent à priori que ce soit la Turquie la Russie ou autre ou la Chine avec une autre façon de fonctionner mais quand on a en face de nous-mêmes si vous voulez discuter avec quelqu'un et puis quelqu'un se comporte comme un esclave tout le temps face à vous veut vous cirer les chaussures veut vous laver les vêtements veut tout vous faire il vous est soumis comme la soumission même ne le permet pas et vous n'allez plus le respecter vous allez vous dire mais en fait il aime ça et c'est ça le problème c'est l'état de la Chine du rapport entre la Chine et l'Afrique le basculement de partenaires partenaires à maîtres et esclaves est dû à ça et donc ce qui se passe avec la Chine risque de se passer avec la Russie risque de se passer avec la Turquie tant qu'on n'aura pas des dirigeants qui ont la poigne et qui ont le courage politique de dire ça c'est la limite à ne pas dépasser je vous donne un exemple précis j'ai travaillé avec les Russes pendant 8 mois 10 mois notre ONG a travaillé comme on travaille avec les Cubains comme on travaille avec toutes les nations qui s'opposent à l'impérialisme d'accord mais le seul partenariat que nous acceptons à chaque fois avec les diverses nations ou organismes qui viennent nous voir c'est vous nous soutenez financièrement mais vous ne nous dites jamais ce que l'on doit faire parce que nous sommes jaloux de notre indépendance d'esprit et d'action les Russes sont venus vers nous ils savent qu'on attaque l'hégémonie française ça les arrangait donc chacun trouvait son bonheur ils ne nous ont jamais rien demandé et au bout de 8 mois ils ont commencé à se dire mais ça serait bien maintenant si vous passiez à des actions d'un certain type je ne vais pas rentrer dans les détails ici j'ai dit mais à la base le partenariat c'était que vous nous souteniez financièrement parce qu'on est un ennemi quand même mais vous ne nous dites jamais ce qu'on a à faire on ne quitte pas le colon français pour avoir un autre colon c'est parce qu'ils ont tellement été habitués qu'en donnant de l'argent aux élites africaines celles-ci finissent par être corrompues et faire ce que ces entités exogènes veulent de nous ça a entraîné quoi ? ça a entraîné que quand nous nous leur disons que nous ne voulons pas ça et qu'aucune somme même un million d'euros ne peut nous acheter ça entraîne la rupture de dialogue et ils se disent choqués ils ne comprennent pas ça nos élites manquent de force de courage politique et c'est pour ça que le théoricien américain que je n'apprécie pas énormément Zibnou Brzezinski disait que le XXIe siècle sera le passage du transfert du pouvoir qui auparavant était aux mains des élites et qui arrivera à un moment donné au niveau de la base aujourd'hui la société civile a un pouvoir géostratégique en Afrique et dans le monde qui dépasse l'entendement pour ceux qui y prêtent attention Kimi Sibar nous parlerons de cette corruption endémique l'aide publique au développement la société civile et l'alternance politique en Afrique dans la deuxième partie de cette émission La vérité en face invité ce soir Kimi Sibar président de l'ONG Urgence panafricaniste une courte pause dans cette émission Si vous nous rejoignez à l'instant vous suivez l'émission La vérité en face invité ce soir Kimi Sibar président de l'ONG Urgence panafricaniste Kimi vous étiez en train de dénoncer des mots qui minent l'Afrique centrale et l'Afrique francophone de manière générale sur l'état de la corruption comment ce fléau est-il en train d'impacter sur le développement à la fois politique sociale et économique du continent La corruption peut se décomposer en plusieurs entités en plusieurs parties qui parfois sont elles-mêmes non pas forcément systématiquement liées mais qui ont une répercussion avérée sur les conditions de vie de nos populations mais il serait très injuste et très malhonnête intellectuellement de dire que la corruption est circonscrite à la réalité de l'Afrique centrale moi je suis dans un pays comme le Bénin où la corruption est devenue une religion aujourd'hui dans un certain nombre de départements de l'état il faut qu'on puisse le reconnaître et donc on ne peut pas dire que c'est simplement une question de l'Afrique centrale néanmoins j'aimerais revenir sur un point la corruption c'est quand par exemple un président a accès à je ne sais pas 100 millions je donne n'importe quoi comme exemple mais qui aura du sens parce que c'est pas tant n'importe quoi que ça 100 millions d'euros pour contribuer à développer l'état sur un certain nombre de terrains infrastructurels en Europe ou même les chinois on va prendre l'exemple du chinois quand le chinois a accès à une enveloppe de 100 millions d'euros pour développer l'état il va peut-être garder une rétrocommission de 1 million 2 millions 3 millions et il va laisser 97 millions pour développer l'état en France qui a une puissance néolibérale réelle et prédatrice sur les 100 millions je prends l'exemple même du mafieux Sarkozy il va vous prendre peut-être 20 30 allez 50 millions parce qu'ils aiment voler quand même c'est une réalité parfois même peut-être 100 millions non on a dit 100 millions 50 millions mais ils vont laisser au moins 50 millions pour développer l'état il y a des mesures de contrôle donc ils vont laisser une partie au moins la moitié et en réalité les deux tiers mais en Afrique le président ne va pas prendre 10 millions 30 millions 1 ou 2 millions il va prendre 98 millions pour lui et va laisser 2 millions pour développer les affaires de l'état et bien quand vous avez une enveloppe de 100 millions pour développer les infrastructures dans vos pays et que sur cette enveloppe de 100 millions vous en gardez 98 et vous laissez 2 millions pour le peuple c'est à dire que vous laissez des miettes la corruption commence déjà par le manque de capacité de gérer les affaires de l'état pour distribuer aux bons endroits les fonds pour développer le potentiel humain de votre nation aujourd'hui le développement de la jeunesse pourquoi il y a tant d'Africains notamment d'Afrique centrale mais pas simplement d'Afrique de l'Ouest aussi nous ne nous mentons pas qui risquent leur vie en Libye pour aller en Occident mais toute la politique de financement de l'emploi pour la jeunesse de développement de perspectives pour cette jeunesse n'est pas établie dans nos pays d'accord de telle sorte qu'aujourd'hui bon nombre des jeunes risquent leur vie en Libye finissent pour certains esclaves d'autres meurent en Méditerranée voulant rejoindre l'Espagne ou l'Italie puis la France ça c'est la résultante directe du manque de compréhension et de science de connaissance ou de responsabilité de nos dirigeants qui s'accaparent les deniers de l'Etat au lieu de s'en servir pour développer le potentiel humain de nos pays sur cette question de corruption on a bien vu que dans certains états il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour lutter contre cette corruption je voudrais revenir sur deux aspects on se souvient par exemple que lorsque la crise économique a éclaté au milieu des années 80 avec finalement ce qu'on appelle le programme d'agissement structurel les gens estimaient que ce sont des mesures qui accompagnaient le programme d'agissement structurel qui ont développé la corruption notamment la réduction comment ils ont appelé ça les déflations ou encore la baisse drastique des salaires qui ont traité donc ces corruption dans les services publics notamment je ne vais pas revenir sur le cas du prince Kumandou Bétroa qui est également un historien chercheur qui pense que cette corruption remonte même à l'époque pré-coloniale lorsque les colons sont arrivés ils devaient passer des accords avec des chefs indigènes il a pris le cas des négociations entre l'Allemagne et le roi Lopriso de Bonabiri qui avait tenté de corrompre justement ce roi-là pour permettre qu'il puisse passer des accords la question porte sur les mesures de lutte contre ces cochers est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place par les états aujourd'hui dans le cas du Cameroun peut-être que vous ne connaissez pas très bien mais c'est un exemple que je vais prendre on a mis en place des institutions la CONAC il y a l'ANIF l'agence nationale des mécanismes il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place il y a même une opération dite épervier qui a été mise en place pour traquer ceux qui seront coupables d'actes de corrompre et du tournement de fond est-ce que ces mesures de votre point de vue sont des mesures efficaces qui peuvent permettre de lutter efficacement justement contre cette convention ou bien c'est de la peau de le perle je pense que vous avez tous la réponse mon très cher frère et que si on veut que les téléspectateurs qui nous regardent quel qu'en soit le bord nous prennent au sérieux il faut qu'on s'appuie un minimum sur le réel on est dans un pays où une grande partie des ressources finissent dans d'autres pays en Suisse notamment d'accord ça ne s'est pas parti par magie c'est pas moi qui ai envoyé par Western Union ces fonds ils ont transité par des moyens bien particuliers la corruption je le dis je redonne mon exemple tout à l'heure comment cela il y a des organismes de régulation de lutte contre la corruption qui sont confiés à des gens qui sont eux-mêmes les champions de la corruption et vous voulez que les gens qui sont champions de la corruption et qui dirigent parfois ces organismes-là luttent contre la corruption alors que c'est la corruption qui les a constitués et bâtis il faut à un moment donné qu'on soit un minimum sérieux les plans d'ajustement structurel que vous avez énoncé de manière très juste sont eux aussi un symbole de l'accentuation du processus de corruption parce qu'en effet la baisse drastique des salaires de 1 et c'est pas parce que le salaire baisse que la corruption est née c'est parce que le salaire du bas peuple ou des emplois intermédiaires baisse pendant que le salaire des élites lui ne baisse pas c'est ça le véritable problème et on se retrouve avec une situation on se dit mais attends donc on nous enlève notre nourriture on nous enlève notre bacchiche d'un côté mais les élites en haut elles ne peuvent pas elles ne baissent pas leur train de vie bon si c'est ça on va se débrouiller ailleurs pour retrouver un minimum de fonds nous avons une responsabilité dans tout ça mais c'est le système aussi qui est à remettre en question on nous a imposé la banque mondiale et le FMI qui sont des structures qui se sont imposées suite à la seconde guerre mondiale en s'appuyant quelque part aussi sur le système colonial qui était inséré au sein des nations entre guillemets conquérantes lors de cette seconde guerre mondiale c'est eux qui ont eu le culot de nous dire on va appliquer telle 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 méthode pour réguler justement l'économie sachant que ces méthodes qu'ils ont appliquées étaient des méthodes non adaptées de un mais des méthodes aussi qui permettaient encore plus aux entreprises occidentales de se servir ici parce que quand vous privatisez les secteurs vitaux de la société quels sont ceux qui sont avantagés les multinationales encore une fois toujours occidentales qui ont la possibilité toujours dans une dynamique d'entreprise et d'action privée que leur confère d'ailleurs notamment le français et face pour ça que je dis que tout est lié de pouvoir agir nager et se servir comme ils le veulent au sein de nos sociétés tout est lié on parle d'une matrice en réalité capitaliste prédatrice dont l'oligarchie française a réussi à tirer dans laquelle l'oligarchie française a réussi à tirer son épingle du jeu avec une très grande intelligence et une très grande subtilité Kémy Seba vous avez indiqué dans cette émission que pour négocier de meilleurs partenariats multilatéraux il faudrait des dirigeants patriotes consciencieux qui puissent être à la tête des états africains mais comment y parvient cette alternance politique dans une Afrique centrale où les dirigeants lorsqu'on cumule leurs différents mandats cela va à plus d'un siècle passer à la tête de leurs différents états comment on parvient à une alternance politique avec cet contexte socio-politique où vous dites que c'est verrouillé à travers la restriction des libertés d'expression comment on parvient à l'alternance c'est très important de notifier déjà que mon problème n'est pas l'alternance ou la non-alternance c'est très important c'est ce qu'on ne m'aura pas sur ce jeu là mon problème est que si vous durez un an au pouvoir et que vous ne faites rien si vous durez 5 ans au pouvoir et que vous ne faites rien je fais partie de ceux qui estime que vous devez décarpire c'est normal si vous faites du gros travail pendant 5 ans puis pendant 10 ans moi je fais partie de ceux que ça ne dérangera jamais que vous continuiez à en faire pendant 15 ans ou 20 ans tant que vous travaillez l'alternance démocratique que nous présente l'Occident n'est absolument pas gage de sécurité de stabilité de développement dans nos états ça il faut qu'on soit très clair et dans les états du monde de manière générale maintenant ce qui se passe en Afrique centrale la réalité est la suivante tant que nos populations et j'en reviens à ce que je disais lors d'une intervention à une cérémonie de remise de prix à laquelle j'ai assisté de Pan-African Award je salue mon très cher frère Paul est là un frère un aîné très courageux que j'apprécie humainement énormément dans cette cérémonie je disais que tant que nos populations dans cette sous-région ne tueront pas la peur on ne va jamais rien régler jamais on va juste lutter contre les maux extérieurs mais on ne va jamais être capable de briser les maux intérieurs Ibeka Alpha Condé ces dirigeants là sont des dirigeants qui avaient les pleins pouvoirs au-delà de l'imaginable mais quand la population a décidé de se déchaîner à contribuer à ces manifestations à différents endroits la donne a changé mais au Cameroun on parle d'insurrection lorsqu'il y a une telle mobilisation des populations des dirigeants est-ce que vous êtes en train d'appeler les gens l'insurrection en Afrique centrale non c'est pas ce que je dis et je dis et je suis maître de mes mots il y a une criminalisation de la contestation de la critique politique dans cette sous-région c'est le cas aussi à moindre échelle en Afrique de l'Ouest mais c'est le cas aussi ne croyons pas que c'est plus facile non plus en Afrique de l'Ouest à 100% ça ne serait pas vrai mais l'Afrique centrale je vous le dis les seigneurs entre guillemets de guerre ou les seigneurs d'accaparement des ressources et des richesses ont fait en sorte que quelconque voix dissonante soit une voix qui soit matée dès l'embryon maintenant je tiens aussi à préciser parce que c'est important qu'il est je pense déterminant que la société civile et que les populations lorsqu'elles se rebellent comprennent que la problématique qu'il y a dans leur pays doit être absolument reliée à la problématique qui existe dans les autres pays la viralité et des coups d'état j'ai été reçu avec les honneurs par les autorités maliennes tout comme les autorités guinéennes la viralité des coups d'état et des changements drastiques qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest sont la résultante de la conjonction de deux entités une société civile panafricaniste avérée d'accord et additionnée à des militaires patriotes chevronnés et la convergence de ces deux entités a fait que je sais que autant Asimigoïta il a été compris très rapidement autant Dumbuya parce que sa femme était blanche et qu'il était légionnaire il y a une très grosse défiance moi j'ai fait partie de ceux qui ont dit ne crachons pas dans le puits tout de suite attendons de voir ce que le peuple va en tirer comme eau les premiers temps de Mamadi Dumbuya prouvent qu'il est beaucoup plus du côté du peuple que le contraire comme quoi l'apparence est souvent trompeuse c'est ce qui manque ici l'armée est un levier déterminant pour agir tel un basculement dans les réalités politiques et de transfiguration de la société mais ici vous parlez de l'armée Kémy Sebas est-ce que vous êtes donc d'accord avec ce conseil militaire de transition qui s'est mis en place au Tchad avec à sa tête le fils du défunt président Idriss Déby c'est encore autre chose des militaires qui arrivent au pouvoir au Tchad qui mettent entre parenthèses la constitution estimant qu'il y a une situation sécuritaire exceptionnelle qui justifie l'entrée en scène de ce conseil militaire de transition Comparaison n'est pas raison Comment appréciez-vous justement ce cas précis ? Comparaison n'est pas raison autant le Mali et la Guinée il y a une volonté d'éloignement drastique vis-à-vis de la puissance coloniale d'accord de l'ancienne puissance coloniale constatée par tous aujourd'hui autant le cas du Tchad dès les premiers instants il y a eu l'instauration de ce conseil de transition qui a ressemblé beaucoup plus à la volonté népotique de préserver des intérêts clanniques d'accord mais on n'a pas vu en termes de matérialisation une rupture épistémologique entre l'oligarchie française et le conseil de transition tchadien même si j'ai constaté ces derniers temps un mouvement qui peut s'il continue dans le temps s'avérer peut-être être un changement d'orientation puisqu'ils ont envoyé leur ministre des affaires étrangères si je ne m'abuse en Russie pour dialoguer d'un accord bilatéraux et maintenant d'une nouvelle collaboration ça sera à vérifier on va observer ça avec très grande attention mais il est beaucoup trop tôt pour tirer des enseignements parce que les résultats au Tchad et l'écho du peuple au Tchad n'a strictement rien à voir avec l'amour des masses au Mali vis-à-vis des autorités maliennes ou l'amour des masses en Guinée moi c'est ma seule boussole je pense qu'au Tchad je suis en contact avec énormément de gens et de structures citoyennes on est beaucoup plus circonspects pour l'instant vis-à-vis de ce conseil militaire de transition et il est important d'attendre les actes concrets pour savoir dans quelle direction nous allons mais pour vous permettre justement de développer sur cet aspect là sur le cas de la Guinée vous savez qu'il y a un discours différent enfin différent de ce que vous développez en termes d'analyse il y en a justement qui estiment que dans le cas de la Guinée même si ce coup d'état a été une réussite c'est qu'il y a eu un ok de la métropole est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que pour que ces coups de force réussissent ces coups de force du peuple réussissent il faudrait absolument qu'il y ait un ok de Paris quel est le rôle d'autre donc ça voudrait dire que la métropole ça voudrait dire que la France est tellement forte comme Dieu elle est omnisciente à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe de positif dans le cas de la Guinée quand même vous vous souvenez que quelques jours auparavant il y avait une visite de qui vous savez et on a fait le lien entre cette visite là et le coup de force qui a été opéré quelques jours plus tôt pour vous c'était un hasard moi je pense moi je pense que le hasard n'existe certes pas mais qu'on juge les gens en fonction des déclarations et des actes qu'il pose dans les déclarations et dans les premiers mouvements qu'il pose Mamadi Doumbouya est dans une volonté aujourd'hui de dire à la communauté internationale que vous allez laisser la population guinéenne choisir pour elle ce qui est bon il faut aussi rappeler que Mamadi Doumbouya intervient dans un cadre de cessation d'un coup d'état constitutionnel qui était celui d'Alpha Kondé puisque la troisième élection n'était pas prévue la troisième candidature d'Alpha Kondé n'était pas autorisée par les constitutions que vous avez parlé de la métropole moi je parlerais plutôt des américains on a vu les américains circuler et ça a été très utilisé je sais même que les russes ont beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux on sait le source sûr pour présenter le fait que comme les américains étaient là c'est à dire que les américains étaient derrière ce coup d'état moi je n'ai pas de boule de cristal s'il s'avère que Mamadi Doumbouya travaille avec les américains il est évident qu'il nous aura contre lui et je n'ai aucun problème à le dire et ceux qui savent ce que signifie cette phrase quand on se mobilise dans un pays on nous persécute d'abord mais bien souvent les dirigeants tombent après demandez à Alpha Kondé ou à Ibeka ce qu'ils ont me paraissent être loin d'être opportunistes on a été reçu par lui on a beaucoup parlé c'est quelqu'un qui déjà suit le travail politique que nous menons depuis de nombreuses années d'accord et il nous a reçu avec beaucoup de fraternité comme les autorités maliennes mais lui je dirais même encore plus et je peux vous assurer que s'il tient promesse par rapport à tout ce qu'il a énoncé en privé le monde va être très surpris par ce qui se passe actuellement si tient promesse le si est important moi je ne signe jamais de chèque en blanc oui bien sûr alors sur ces coups d'état coups d'état électoraux coups d'état militaires vous le savez c'est le quotidien des populations en Afrique de l'Ouest lorsqu'on observe sur les 15 dernières années on a vu plusieurs coups d'état avec bien ensuite des engagements pris par les auteurs des coups d'état de réformer l'état de réviser la constitution et de permettre l'arrivée au pouvoir des civils d'un nouveau leadership et ensuite on a vu que quelques années après de nouveaux coups d'état ont été perpétrés finalement est-ce que c'est une bouée de sauvetage ou un cycle d'instabilité politique qui justifierait ces multiples coups d'état militaires électoraux moi je pense déjà qu'on ne peut pas que chaque coup d'état a sa réalité et qu'on ne peut pas essentialiser le sens du coup d'état en fonction de quelques cas qui parfois sont bien souvent contradictoires pour ne pas dire opposés les cas de coups d'état qu'il y a eu notamment qui ont précédé l'élection ou la nomination à la présidence du Burkina Faso ou de la Haute Volta à l'époque de Thomas Sankara c'était un coup d'état aussi les militaires ont pris le pouvoir ils ont destitué l'ancien responsable et ils ont placé Thomas Sankara à la tête de cet état est-ce que ce coup d'état était négatif ? Non il y a eu des coups d'état qui ont été effectués à différents endroits qui ont permis de contribuer à monter en puissance de certaines nations Jerry Rawlings lui-même il n'est pas arrivé démocratiquement il est arrivé par la force mais il a renforcé l'état de droit au Ghana il y a des cycles de coups d'état et d'instabilité qui sont réels dans certaines périodes en Afrique de l'Ouest notamment il y en a eu mais les derniers coups d'état auxquels nous assistons n'ont strictement rien à voir avec un cycle d'instabilité ça a à voir avec une volonté populaire avéré Tombouya et Goita ne seraient jamais ce qu'ils sont j'ai même envie de dire qu'ils ne sont rien sans le peuple c'est le peuple qui donne l'heure à l'heure actuelle dans ces pays ce n'est pas ses dirigeants et si ses dirigeants trahissent les intérêts de la population c'est une prévision pour ne pas dire une prophétie politique que je vous donne vous verrez que les populations les mêmes qui les ont portées vont les secouer de telle sorte que le sommet de la pyramide qu'ils constituent vont devenir très rapidement des cailloux donc il y a eu des cycles d'instabilité réelle ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec des cycles d'instabilité c'est l'émanation d'une volonté populaire et je pense qu'il faut préserver cette réalité Yes, I wanted to ask a question to talk about the same record of coup d'état in West Africa because most of the countries in West Africa be the French speaking of English speaking countries have gone through several cases of coup d'état as compared to those within the Central African sub-region now since you have analysed so well on that the question I want to ask is this you want to Could you speak more slowly for me please Alright, the question is the concern my concern is this within the recent power change the change of power in most of these West African countries we've seen the very important presence and action from soldiers from the military as we are saying and you are also analysing the absence of this frequent change of power within the Central African sub-region and accusing the population are you in another way saying that for such change of power to be effective in the Central African sub-region there must be some synergy between the military and the population what is certain is that tant qu'il n'y a pas de convergence fondamentale entre la population and the militaires rien ne change et ce n'est pas qu'une réalité propre à l'Afrique Central ou l'Afrique de l'Ouest dans toutes les nations du monde les militaires sont la boussole quelque part à un certain moment de l'ordre de la société quand les militaires quittent le régime ce sont eux qui sont les corps constitués ce sont eux qui ont les armes ce sont eux qui ont les moyens de changer l'orientation du régime quand ils quittent le président le président est foutu et c'est pour ça qu'aujourd'hui des sommes astronomiques sont données notamment en Afrique Centrale c'est très important de le dire aux généraux pour garder les généraux sous leur coupe des généraux qui gagnent des fortunes incroyables en Afrique Centrale n'ont pas d'intérêt de renverser un système qui les nourrit et qui les met bien et c'est ce qui fait que pour l'instant il y a je pense une déconnexion entre ces généraux entre l'armée et la population mais il va arriver un moment parce que c'est l'air du temps et ce qui se passe en Afrique de l'Ouest je pense risque de contaminer aussi l'Afrique Centrale il y a parmi tous les militaires que l'on voit moi j'en vois même quand je suis à l'aéroport des gens qui se sentent concernés par le combat poétique que nous menons il y a une génération de militaires patriotes qui est en train de naître un peu partout et ces derniers là c'est au sein de ces derniers que va se passer la jonction entre les forces militaires et les populations dire cela ne signifie pas que j'appelle systématiquement au coup d'état c'est pas ce que je dis il faut qu'on soit clair mais je pense qu'il faut étudier tels des scientifiques de la politique ce qui se passe dans les nations que l'on vient de citer malignées parce que c'est un exemple historique du ras-le-bol de différentes tendances et catégories de la population les masses citoyennes ou la société civile d'un côté et de l'autre les corps constitués et quand ces deux-là salis personne ne peut les arrêter aujourd'hui vous avez toute la communauté internationale vous avez la CDAO vous avez l'Union Européenne tout le monde est contre le Mali ou la Guinée mais vous avez l'impression que le peuple se rebelle contre ses autorités on a vu on a assisté à une manifestation que mes petits frères avec lesquels nous collaborons Yarewolo au Mali ils ont fait une manifestation il y a quelques jours pour soutenir les autorités le monde est contre Goïta mais Goïta il n'a pas le peuple derrière lui il n'a pas le peuple derrière lui parce qu'il aura un extraordinaire courage ou quoi que ce soit il a le peuple derrière lui parce qu'il a eu le sens politique d'aller dans la direction promue par la population et la société civile nous voulons la souveraineté le panafricanisme l'autodétermination il a nommé de manière très intelligente des panafricanistes comme ma soeur Founé au gouvernement et ce sont ce genre d'actes qui créent justement un certain nombre de consolidation des liens entre la population et les corps militaires donc il y a quelque chose qui est en train de changer et je pense qu'il faut encourager les militaires à encore plus prendre leurs responsabilités si on peut y arriver démocratiquement tant mieux mais quand on est dans des régimes qui sont autant viciés moi j'ai tendance à me dire qu'il faut aller vers la voie malienne la méthodologie malienne aujourd'hui est un exemple pour l'Afrique dans sa globalité Sur la scène politique d'Afrique centrale avant que Duval ne s'exprime il y a eu un vent de contestation d'une éventuelle succession dynastique au Tchad évoquant les cas du Togo de la République démocratique du Congo du Gabon également et des questions se posent sur le Cameroun vous le savez vous discutez avec des leaders politiques ici vous avez vu des mouvements qui naient pour appeler les fils du président fils du président de la République du Cameroun à être candidat officiellement il n'a pas exprimé ses ambitions présidentielles pour autant c'est un phénomène aussi qui s'observe en Afrique centrale est-ce que pour vous succession dynastique à la tête de l'État ne pose aucun problème tant qu'il y a des réformes structurelles pour moderniser l'économie pour améliorer les conditions de vie des populations moi je le dis très clairement à la base nos États c'est des royaumes et nos royaumes à une certaine époque se comportaient très bien mon problème n'est pas la royauté mon problème c'est ce que vous faites à la tête de l'État si votre famille n'a fait que voler on ne sera pas rassuré si l'héritier de la famille arrive au pouvoir on aura tendance à se dire il vaut mieux qu'il ne soit pas à la tête de cet État c'est aussi simple que cela le régime BIA aujourd'hui si on doit dresser un bilan n'a pas développé à la hauteur de ce qu'il aurait dû faire en 40 ans l'État camerounais il faut qu'on soit capable de le dire alors qu'il a eu quand même le temps 40 ans c'est mon âge je suis né il était au pouvoir déjà ça donne quand même matière à réfléchir si durant tout ce temps il n'a pas contribué à développer qu'est-ce qu'il nous dit que celui qui est son héritier va le faire on a tendance à opposer une méfiance maintenant je le dis et je le répète parce que vous ne ferez pas de moi le champion de l'alternance démocratique à l'occidentale ce n'est pas parce que certains dans l'opposition disent oui on veut l'alternance il a régné à nous moi je me méfie aussi de ces choses là parce que ce ne sont pas forcément des gens qui veulent changer le système ce sont des gens parfois qui veulent manger dans ce système et donc j'ai tendance moi à vouloir aller au bout des choses et dire que ce qui nous intéresse c'est celui qui travaille que ce soit l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir travailler vous avez un État vous avez des ressources extraordinaires le Cameroun c'est un scandale géologique sur un certain nombre de points travailler la population souffre aux quatre coins de cette nation même ceux qui devraient être l'élite de ce pays sont paupérisés à l'extrême ça ne peut plus durer et ça ce n'est pas comme le disent certains crétins et abrutis politiques de la démagogie ou alors la démagogie au sens de logos démagogie le raisonnement du peuple oui le peuple estime que les élites aujourd'hui ceux qui arrivent à la tête de l'État ont la responsabilité de travailler et c'est de ça dont il s'agit et donc je me méfie quand on me dit que les membres de la famille qui mangent dès aujourd'hui sur les ressources de l'État vont succéder à Paul Biya je trouve que ça ne serait pas responsable mais ça sera la population décidée ça ne sera pas à nous de le faire je veux revenir je veux revenir sur un aspect que vous avez du but tout à l'heure vous creusez davantage parce que lorsqu'on regarde le combat que vous menez vous menez un combat dans le sens de la construction d'une Afrique plus forte plus souveraine tout à fait et pour y arriver il faut faire un diagnostic de la situation et prendre en compte les forces en présence tout à fait puisque dans le combat que vous menez en face vous avez des obstacles et c'est le obstacle de mon point de vue parmi les éléments d'obstacles il y a de mon point de vue la question de la prégnance des puissances occidentales vous avez indiqué tout à l'heure vous avez pris le cas du président de Bouillard ou je ne sais plus Kouita pour indiquer qu'ils ont le peuple derrière eux mais avoir le peuple derrière eux est-ce que pour vous ça suffit est-ce que vous ne minimisez pas la portée justement de cette puissance coloniale je voudrais le dire sur le cas de la France vous avez vu dans le cas de la Libye il y a une rébellion imaginaire qui a été inventée et qui a débouché sur la destitution sur l'assassinat de Mohamed Kadhafi je ne veux pas revenir sur le cas d'Ibeka vous savez exactement comment ça se passait c'est à peu près le même schéma est-ce que vous n'imaginez pas que c'est Ibeka je n'ai pas compris la corrélation je disais que dans le cas de la Libye on a bien vu qu'il y a une rébellion qui a été créée à Mizrata et qui a débouché plus tard sur c'était fabriqué dans le cas bien noir oui tout à fait et Ibeka c'était quoi je disais que dans le cas d'Ibeka il y a une thèse semblable parlant d'une rébellion des terroristes vous voulez dire oui bien sûr et qui a débouché sur c'est pas ça qui a fait que Ibeka est tombé c'est le peuple c'est les mobilisations du peuple ma question est celle-ci est-ce que vous n'imaginez pas est-ce que vous pourquoi vous ne prenez pas en compte la capacité de nuisance de ces puissances solidaritées qui justement peuvent agiter des marionnettes et justement agir sur ces ans qui sont portées par le peuple et casser la dynamique qui peut mettre en place parce que la puissance du colon réside dans sa capacité à créer dans l'imaginaire du colonisé sa toute puissance et son invincibilité donc vous pensez que quelqu'un quand vous rentrez sur un ring de boxe est trop fort très fort invincible incassable avant même que vous lui portiez un coup vous aviez déjà perdu nous luttons quand j'étais petit je vais vous donner l'exemple de mon père qui me disait que si tu parles mal contre les élites françaises on te mettra en prison et tu finiras mort comme si lui n'allait pas mourir et comme si moi je n'allais pas mourir je souhaite qu'il meure le plus tard possible parce que je l'aime en crever mais mon père comme ma mère évidemment mais il me disait que si tu parles contre eux tu vas aller en prison je fais de la prison à quatre reprises et après il y a un moment donné où il faut qu'on sorte du précaré dans lequel on nous a incarcéré la France aujourd'hui c'est vous votre collègue qui a dit tout à l'heure à juste titre que jamais elle n'a autant senti la montée justement d'un sentiment excusez-moi d'être rébarbative dans mon propos anti-français en Afrique de l'Ouest c'est une réalité n'est-ce pas ? ce sentiment il part d'où selon vous ? il part de nos mobilisations il part de nos actions de terrain il part de notre campagne de sensibilisation nous ne sommes pas et je ne parle pas de vous mais de personnes qui pensent que le combat ça réside au plateau télé nous ne sommes pas des chevaliers des plateaux télé pour qui le pan-africanisme consiste juste à exhorter la colère contre la France sur un plateau télé nous prenons des risques sur le terrain je suis déporté de différents pays je suis arrêté dans différents pays mais quel est le résultat de ces sacrifices ? c'est que analysez bien le cas Alpha Condé persécution expulsion quelques temps après Alpha Condé tombe contestation de la population Ibeka arrestation persécution expulsion quelques temps après Ibeka tombe la population est en train d'entrer dans un cadre dans une sphère de maturation et aujourd'hui la parole contre l'élite française se libère comme jamais et la France que l'on croyait être toute puissante est en train de perdre un terrain historique en Afrique francophone ce n'est pas nous qui nous agitons qui disons la France est en train de perdre du terrain ce sont les élites françaises elles-mêmes qui s'en inquiètent partout systématiquement et je vais vous donner l'exemple puisque nos militants étaient grandement présents à ces différents événements vous avez assisté le dernier trajet de l'armée française au Sahel en Afrique de l'Ouest est-ce que vous y avez assisté vous avez observé ce qui s'est passé jamais l'armée française n'a été autant secouée ces blocages a participé de quoi Kémy Séba ces manifestations sur le corridor sur lequel se trouvait l'armée française qui se rendait au Sahel quel était le problème quel était l'enjeu de ces manifestations en dire trop c'est me compromettre mais enfin me compromettre je ne crains rien mais pour dire les choses de manière très simple l'armée française est vue comme une puissance coloniale nous estimons que c'est une puissance d'occupation c'est une puissance qui est venue à la base soi-disant pour protéger les populations mais qui en réalité s'est avérée être une puissance qui simplement sécurisait l'accès aux ressources d'accord et comme le disait le premier ministre du Mali il y a quelques semaines Chokel Maïga cette armée française les autorités françaises ont été on a découvert que ces dernières ont proposé des séances multiples de formation aux terroristes il y a quelques années et pour les aider à segmenter à créer une sécession au sein du Mali parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent quand ils veulent avoir accès aux ressources ils font monter ou ils créent des entre guillemets terroristes ils se présentent officiellement comme leurs ennemis alors qu'en réalité ce sont leurs produits et quand ces derniers ont accès à un état ou une petite région issue d'une sécession eux viennent se servir avec leur multinationale par rapport aux ressources et c'est pour ça que les manifestations un peu partout nous avons effectué ces manifestations en Afrique de l'Ouest pour que l'armée française comprenne qu'elle ne sera plus jamais la bienvenue plus jamais la bienvenue dans nos pays au moment où François Hollande est au pouvoir que l'on voit cet appel lancé appel à l'aide à cette armée française aux autorités françaises qui se déploient et qui permettent de s'y conscrire la menace terroriste observée au Sahel est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation de ce sentiment anti-français en faveur de certains dirigeants africains qui souhaitent se positionner ? ça serait comme lesquels par exemple ça m'intéresse cette question au moment où il y a cette transition politico-militaire en Afrique de l'Ouest est-ce que l'agitation du sentiment français ne vise pas à permettre à ces autorités nouvellement arriver à la tête de ces différents pays d'avoir des marges de manœuvre face à des partenaires qui insistent sur la gouvernance par exemple ? ce que vous dites aurait du sens si le sentiment anti-français était né avec ses dirigeants actuels alors que ses dirigeants actuels sont là depuis quelques mois pour certains un peu plus d'un an mais le sentiment français ne les a pas attendus ils étaient dans leur caserne que le sentiment anti-français était déjà en train de se manifester dans les rues il n'a pas commencé en 2021 ni en 2020 ça fait un certain nombre d'années qu'on l'agite sur le terrain et c'est même qui bénéficie parce qu'ils sont la résultante d'un travail effectué par les forces pan-africanistes dans cette sous-région notamment en Afrique de l'Ouest à la seconde où ils ne serviront plus où on sentira au sein des populations qui ne servent plus nos intérêts qui ne défendent plus nos visions et tout ce qui s'ensuit vous verrez qu'ils seront balayés de la même façon qu'ils ont commencé donc il n'y a pas d'instrumentalisation de ces derniers c'est la chose la plus importante à dire et la deuxième chose vous avez dit quelque chose au début de votre question que j'ai oublié qui était que en gros vous me dites si je me trompe l'armée française la déstabilisation de cette armée vous avez dit que ça profitait aussi à des puissances étrangères c'est ça ? vous me répétez vous me dites si je me suis trompé sur la question j'ai rappelé que ce sont les autorités maliennes par exemple qui avaient lancé un appel à l'aide des autorités françaises et ce qui a suscité cette présence au Sahel d'un important dispositif sécurité français Ibeka était qui ? Ibeka était quelqu'un qui aimait plus François Hollande que la propre femme de François Hollande l'aimait lui-même c'est vous dire le degré d'amour maladif et peut-être même à sens unique qu'il y avait entre Ibeka et François Hollande tout le monde sait que le Mali à l'époque d'Ibeka pouvait faire face à cette vague terroriste qui est en train de se répandre dans le Sahel si elle variait ses alliances géostratégiques elle aurait pu le faire évidemment la déstabilisation qui a eu lieu au Mali issue de personnes qui elles-mêmes viennent de Libye Libye détruite par ceux qui ont fait assassiner Kadhafi ceux qui ont fait assassiner Kadhafi ne peuvent pas se présenter par la suite en sauveur d'un Mali qui est déstabilisé par le fruit de leurs exactions en Libye il faut à un moment donné qu'on soit un minimum sérieux le véritable problème qu'il y a eu c'est que des gens comme Ibeka étaient des vassaux certifiés ils avaient le badge bleu comme sur Facebook ou Twitter d'accord vassaux certifiés de l'oligarchie française et donc quand on nous dit que c'est le Mali qui a appelé la France à la rescousse non c'est un serviteur de la France qui a appelé la France à la rescousse dans un jeu de dupe la France avait besoin d'avoir accès après qu'ils aient cartographié et notamment il y a un documentaire très intéressant sur Arte qui parle de la présence française toujours à proximité des ressources minières extrêmement importantes dans ce pays ce sont des médias français et allemands qui le disent ce n'est pas que je ne sais pas je veux dire je veux dire je veux dire juste avant je veux dire en un de vos interviews quand vous étiez à l'arrivée vous avez parlé à l'arrivée à l'arrivée de la newsagence vous avez indiqué que je comprends que vous avez lu beaucoup de choses sur cette interview mais tout n'était pas vrai oui mais vous avez indiqué que votre engagement déstirpe France par exemple surtout à la fois quand ses positions et ses présences en Afrique à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée quand il est envers une position et qu'ils sont agais la vision que vous carry et le message que vous carry et quand je l'arrivée je l'arrivée à l'article d'un article de un turkish geopolitical analyst qui indiquait que France ses présences en Afrique et surtout dans le Sahel est fédérée et que les Français ont passé un moyen orthodoxe d'essayer de survivre, d'essayer de continuer d'exister en Afrique. Il a dit qu'ils ont créé une instabilité dans certaines de ces endroits. Vous n'êtes pas peur que plus de ces endroits instables seront créés en Afrique, de l'Ouest à l'Afrique centrale? Je vous le dis et je vous le répète. À la seconde, où nos populations prennent conscience de leur pleine puissance et de leur pleine potentialité, je ne sais pas quelle instabilité pourra venir à bout de nos réalités. Ce qui manque à nos populations, c'est l'adhésion à un projet qui les dépasse, un projet transcendant. C'est l'adhésion de la base jusqu'au sommet, dans une perception qui les amènerait vers l'élévation de leur nation et qui leur permettrait de comprendre la grandeur de la population, outre que pour des cannes, des coupes d'Afrique des nations qui sont quelque part l'option du peuple. Il faut que nos populations comprennent le projet civilisationnel et le défi civilisationnel auquel nous sommes confrontés. Les déstabilisations qui sont effectuées ne sont pas effectuées de telle sorte que nous ne puissions plus nous relever. C'est un défi pour moi de la nature pour que nous puissions renforcer notre système humanitaire politique, reconfigurer nos systèmes politiques d'accord de manière générale et faire en sorte que la population de A à Z puisse converger vers une même direction. Alors, s'agissant justement de cet esprit qui a guidé les pères fondateurs ou bien ceux qui ont pensé ce panafricanisme-là, aujourd'hui, lorsque vous menez ce combat, est-ce que vous avez le sentiment d'être sur la même longueur d'onde ? Par exemple, avec l'Union africaine, il faut rappeler quand même que lorsqu'on présente la genèse de l'Union africaine, en amont, on voit ceux qui, à un moment donné, ont pensé effectivement qu'on va arriver, oui, bien sûr, à la mise en place des États-Unis d'Afrique. Est-ce que vous avez le soutien de l'Union africaine ? Est-ce que vous avez le sentiment que l'Union africaine est sur la même longueur d'onde que le combat que vous vous menez ? Mon cher frère, l'Union africaine en amont, comme l'OUI a l'organisation de l'unité africaine, à la base étaient des structures voulues par nos pères fondateurs. C'est une évidence, c'est une réalité. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces structures ne sont plus que la caricature extrême du projet initial de nos pères fondateurs. Ce sont des clubs de dictateurs, des clubs de présidents bien souvent mal élus. Et ce sont des gens qui défendent des intérêts non pas des populations, mais des présidents qui sont à l'intérieur de ces organisations. Il n'y a aucune représentativité de l'Union africaine considérée comme telle au sein de nos populations. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la plupart des dirigeants africains d'aujourd'hui se sont accaparés ces institutions comme étant leurs instruments de pouvoir et non pas des instruments de représentation du peuple. Pourtant, lorsque cette Union africaine a été reformée après le sommet de Sirte en Libye avec Mohamed Kadhafi, justement, il était question de corriger les insuffisances de l'OUA et de permettre effectivement que cette Union africaine puisse... Moi, je pense que sous Kadhafi, il y a eu quand même beaucoup de choses positives qui ont été faites au sein de l'Union africaine. On peut discuter aussi, on peut avoir une analyse critique parce que rien n'est parfait, mais qu'il a fait beaucoup pour orienter l'Union africaine. Il avait le projet de l'État fédéral africain, il avait le projet de la monnaie unique africaine, la satellite unique africaine pour la population africaine. Moi, je pense que d'une langue unique africaine, alors il y avait des débats, lui voulait l'arabe, nos populations voulaient beaucoup plus le Swahili, chacun défend sa chapelle, mais Kadhafi avait une vision, l'Union africaine avait beaucoup plus de consistance en la présence de Kadhafi, qui d'ailleurs l'a grandement financée, disons la vérité, ou contribuée à son financement, qu'après la mort de Kadhafi. Il faut qu'on puisse le reconnaître. Mais sur cette question, justement, on a bien vu que cette Union africaine, justement, s'est organisée pour essayer de faire un peu le diagnostic, les difficultés rencontrées sur le continent, penser la construction de ces États-Unis. L'Afrique, à un moment donné, ils ont dit qu'il y a des problèmes qui minent, ou qui empêchent effectivement qu'on a un peu plus vite, c'est lié par exemple à l'instabilité, l'absence, l'insuffisance des ressources. Et puis, il y a eu, je voulais avoir votre avis là-dessus, à Kigali, au cours d'un sommet, l'adoption de ce qu'on appelle la taxe Kabovuka, qui devrait permettre justement à l'Afrique d'avoir un peu plus de moyens financiers pour pouvoir s'auto-gérer ce nombre de choses sans plus avoir besoin, ou bien recourir à l'Union européenne et tous les partenaires extérieurs. Est-ce que pour vous, c'était une belle initiative ? Est-ce que cela peut permettre cette autonomie, au-delà du combat communé, sur le franc CFA ? D'ailleurs, le combat commun ne se résume pas qu'au franc CFA, c'est contre la France-Afrique, de manière générale, c'est très important de le dire. Le SIDA de l'Union africaine, le syndrome d'imbécilité dramatiquement acquis de l'Union africaine, ce sont nos dirigeants. Ce sont eux, le MAL, M-A-L, d'accord, qui minent ces institutions. On peut accéder à un nouveau processus de financement, de telle sorte que l'Union africaine soit beaucoup plus indépendante dans ses choix. Si ceux qui siègent à la tête de ces États, plutôt que ce soit l'Union africaine des peuples, ou une CEMAC des peuples, ou une CEDAO des peuples, si ceux qui siègent sont toujours les présidents qui martyrisent leur population, on ne verra aucun changement. Et c'est pour ça que je dis que c'est une voie de garage, c'est une hérésie, c'est une ineptie, que d'agir de telle sorte que, comme certains, entre guillemets, panafricains, le font croire, agir en disant que les présidents, les autocrates, ce n'est pas le problème, les persécuteurs de leur peuple, ce n'est pas le problème, le problème, c'est juste l'extérieur. Non, l'extérieur est un grand problème, et on doit le combattre viscéralement. Mais on doit combattre avec la même énergie, nos autocrates, même si on doit pour cela aller en prison. Moi, c'est ce en quoi je crois du fond de mon âme. Si on ne sort pas de notre micro-zone de confort, je dis micro parce qu'on n'a même pas de confort en réalité, si on ne sort pas de cette zone-là, et qu'on n'essaie pas de bousculer le sommet de nos États, eh bien, ces institutions que l'on voit là, quelles que soient les réformes, ne vont jamais changer. Je milite activement pour l'Union africaine des peuples. Je milite activement pour que les sociétés civiles aient beaucoup plus de poids dans ces institutions. Je vais parler en toute humilité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus suivis, les leaders citoyens. Je n'aime pas le terme leader, mais on va employer une vocable que tout le monde comprend, que la plupart des dirigeants politiques, aujourd'hui en Afrique, il faut qu'on soit capable de le dire. Les leaders des sociétés civiles, les voix des sociétés civiles, ont beaucoup plus d'impact sur les masses que la plupart des dirigeants. Les dirigeants sont obligés de sortir des sommes astronomiques pour réunir des masses. Nous, on ne sort pas de sommes, mais on réunit les masses. C'est une réalité. Les dirigeants mettent des sommes astronomiques pour avoir une présence sur les réseaux sociaux. On ne dépense pas un centime, mais on n'est plus plus suivis qu'eux, beaucoup plus influents qu'eux sur les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui le nouveau média numéro un de la planète. Il y a une bataille culturelle qui a été gagnée par la masse. Et cette masse doit pousser l'effort en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, partout, pour que ce qui arrive au sommet de l'État ne soit que le résultat des volontés et des efforts du bas peuple. Kémy Seba, vous parlez des leaders de la société civile qui se mobilisent, qui drainent des foules en Afrique de l'Ouest, qui conscientisent les populations. On observe aussi des clashs entre ces leaders de la société civile sur les méthodes à utiliser afin de sensibiliser ces populations-là. C'est la question du panafricanisme. On a bien vu qu'il y a eu à la fois des mésententes sur la perception des combats à mener. Certains ont parlé d'instrumentalisation. Vous avez plusieurs fois été indexés et vous avez tenu à garder le silence lorsqu'il y a eu des controverses sur vos combats. Comme lesquelles, par exemple ? Il y a eu une de vos vidéos où certains leaders ont attaqué vos méthodes sans préciser effectivement la nature des critiques qu'ils voulaient formuler à votre rencontre. Vous m'apprenez à l'existence de cette vidéo, mais je vais vous répondre comme je n'étais pas au courant de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui explique cette instrumentalisation du panafricanisme ? Plusieurs leaders, pour avoir une certaine notoriété, pour attirer des financements, de la sympathie de ceux qui ont certains moyens, se définissent comme des panafricanistes, se lèvent pour dire qu'ils vont aider les populations à s'affranchir du jour méo-colonial. Et après, on a le sentiment que les intérêts divergent sur les aspirations du peuple et les ambitions personnelles de certains. – La question est longue, je finis par m'y perdre, mais je vais essayer d'y répondre. – Je voudrais savoir, que pensez-vous de cette instrumentalisation du panafricanisme et de ces leaders qui ne s'entendent pas sous la méthode à utiliser ? – J'ai écrit, il n'y a pas besoin d'être leader d'une société civile pour ne pas s'entendre, même au sein des médias, j'ai compris que vous ne vous entendiez pas avec tout le monde et vice-versa. C'est difficile de s'entendre avec tout le monde. Parfois, même un homme ne s'entend pas avec sa femme. La divergence d'intérêts existe. Mais je veux revenir sur la notion d'instrumentalisation. J'ai écrit dans mon dernier livre « L'Afrique libre ou la mort » sur la corruption, justement, le panafriccinisme qui existe au sein aujourd'hui d'une partie du courant panafricanisme, panafricanisme, qui s'est servi de ce courant de souveraineté, d'autodétermination et de justice sociale pour remplir les caisses et pour remplir leurs poches et agir comme il le souhaitait par la suite en fonction. Il est important de dire qu'il y a trois courants dans le panafricanisme. Ce ne sont pas des clashs, ce sont des guerres d'idées réelles auxquelles, moi, je crois profondément. Il y a eu pendant de nombreuses années une seule courroie du panafricanisme qui était que les mouvements citoyens c'étaient des mouvements financés par les officines occidentales ou par George Soros, donc américain, open society, ou alors par l'Agence française de développement, ou USAID, le département d'aide américain, etc. Ces mouvements citoyens, on les connaît, je n'ai rien contre eux. Ce sont mes adversaires idéologiques, clairement, mais je ne vais pas passer mon temps à les attaquer contrairement à ce qu'on peut imaginer. j'ai dit ce que je pensais vis-à-vis d'eux. Le temps a prouvé que j'avais raison sur ce point. On pourrait faire du name dropping, je ne vais pas le faire, mais simplement, il y en a marre, ou d'autres structures, balais citoyens, etc. Ce sont des réalités. On sait que, j'ai même vu encore récemment que le balais citoyen a été reçu par le ministère des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain, en tout cas, ou quelque chose de ce style-là, ou alors l'Union européenne, l'une des deux. En tout cas, c'est dans cette démarche-là. C'est comme ça qu'il fonctionne, c'est un courant. Il y a un autre courant qui est né très récemment, qui n'est pas ancien, qui est né avec l'émergence d'une chaîne qui, en Afrique centrale, s'est positionnée sur le panafricanisme, en jonglant avec sa convergence d'idées avec les dictateurs, puisque les dictateurs les financent pour présenter ces dictateurs en champion du panafricanisme. Et ce courant-là dit que l'ennemi, c'est l'Occident, ce qui est réel. L'oligarchie occidental, c'est une réalité. Mais on ne doit pas toucher aux dictateurs. Ils n'expliquent pas pourquoi. Quand on creuse, on sait que c'est parce que qu'ils reçoivent des financements de ces mêmes dictateurs. Donc il y a deux courants que je viens de citer. Ceux qui travaillent avec l'Occident, qui parlent de démocratie tout le temps, et ceux qui travaillent avec les dictateurs et qui disent que le problème, ce n'est pas la dictature, c'est juste l'Occident. Et il y a une troisième voie qui est présente depuis un certain nombre d'années. Et c'est la voie que nous occupons. Et cette voie, elle dit que nous devons nous battre contre le néocolonialisme occidental avec la plus grande force. Nous, on le fait sur le terrain, pas sur des plateaux télé. Nous, nous allons en prison. Eux ne sont jamais inquiétés. Important quand même de le dire. Et de l'autre côté, de la même façon qu'on se bat contre le néocolonialisme occidental, l'oligarchie occidentale, on se bat avec la même force contre la malgouvernance parce que les deux mots cités sont des mots qui minent nos nations. Et on ne peut pas se contenter d'attaquer l'un sans attaquer l'autre. Souvent, ceux qui n'attaquent que l'un, mais pas l'autre, c'est parce qu'ils sont financés par l'un ou l'autre. Nous ne sommes financés par aucune de ces entités. Et il y a une réalité, c'est que les clashes, entre guillemets, il y a beaucoup de jalousie aussi. Il faut qu'on puisse le reconnaître. C'est malheureux, c'est comme ça, de personnes qui sont parfois des grands-papas, d'accord, et qui n'arrivent pas à comprendre qu'une nouvelle génération refuse une compromission à laquelle eux ont adhéré pour remplir leur ventre. C'est un choix de vie. Mais personne ne forcera nous autres à agir dans la direction voulue par des personnes qui finissent par devenir des mafiosies, mais certainement pas des gardiens de la panafricanité fondamentale. C'est important de le préciser. Et je terminerai mon propos dessus en disant que ces trois courants sont des courants existants. Objectivement, qui ne s'entendent pas des masses, mais aujourd'hui, il faut regarder de manière numérique ce qui parle le plus à la masse. Ce qui parle le plus à la masse, j'ai l'impression que c'est le courant politique que nous animons, qui n'est pas celui qui nous fait gagner le plus d'argent. On est dans des difficultés parfois économiques profondes et réelles, conformément à ce que certains peuvent penser, mais ça nous donne au moins la liberté de choisir et de penser. Et comment vous financez dans vos activités qui mis ces bas ? Puisque vous voulez à tout prix montrer que, contrairement aux autres courants qui existent, que vous êtes plus transparent, donc je vous en prie. Non, non, je ne veux rien montrer. Comment vous financez vos activités ? Je vais vous répondre comme je l'ai fait pour la milliardième fois, parce que c'est la milliardième fois que je réponds à ces questions. Mais avant toute chose, il est important de dire que moi, je n'ai pas le temps de montrer ou de prouver nous faisons et des gens qui nous suivent en nombre, voient. On a un certain nombre de sportifs de haut niveau qui croient en notre combat depuis un certain nombre d'années, d'opérateurs économiques africains qui se sont concernés par les activités que nous menons, qui ont adhéré depuis un certain nombre d'années au travail que nous faisons. On a à côté de ça des nations non alignées, je théorisais ça dans mon livre en 2014, le deuxième black nihilisme, qui sont non alignées sur l'hégémonie occidentale et sur l'arrogance occidentale à proprement parler et qui, à différentes étapes du parcours de notre ONG, ont soutenu le travail qui était le nôtre. Ça s'est arrêté dès lors qu'elles ont voulu nous demander de faire autre chose que ce qu'on avait décidé de faire, c'est-à-dire agir par nous-mêmes. On est très clair dessus. Si j'avais accepté certaines choses, aujourd'hui, notre ONG serait millionnaire. Pas en France CFA, en euros. On est dans des difficultés parce qu'on a le choix de dire non à un certain nombre d'occasions. Nous disons non et nous en sommes profondément fiers. Donc, il n'y a aucun secret. On est d'une transparence extrême. Il suffit juste de lire nos livres ou de suivre nos allocutions. On a une transparence extrême sur les alliances que l'on a. Ce n'est pas le cas de toutes personnes qui font la talacou de certains présidents mais qui ne disent jamais pourquoi ils font cette talacou-là. Ou qui font la talacou de l'Occident, de la démocratie occidentale mais qui n'expliquent jamais pourquoi ils font cette talacou-là. C'est une vraie question à se poser. Kemi Seba, quel rôle doit jouer la diaspora africaine qui se trouve en France ? Vous le savez, c'est une diaspora de plus en plus puissante sur le plan économique mais très silencieuse sur les questions parfois très silencieuses sur les questions qui concernent l'Afrique. On voit qu'on se dirige vers une élection en France. Il y a un débat important à la fois sur la place de l'immigration clandestine, sur la présence des Noirs en France. Est-ce que pour vous cette diaspora s'engage véritablement dans la lutte pour la véritable indépendance du continent africain et notamment en France ? Quel regard portez-vous sur cette diaspora-là ? La question était longue, j'ai perdu, il fallait perdre le fil mais je l'ai récupéré. Heureusement, vous avez dit parfois parce qu'elle n'est pas silencieuse du tout sur ce qui se passe sur le continent africain. Durant les mobilisations contre le France-CFA, les plus grosses affluences étaient en Afrique mais les affluences en Occident, en Europe, contre le néocolonialisme français, contre la France-Afrique, dans les meetings que nous faisions auprès de la diaspora, elles étaient énormes. La diaspora est extrêmement attentive à ce qui se passe sur le continent et je dirais même plus loin, il y a de plus en plus, moi j'en suis issu, je suis de la diaspora à la base mais il y a de plus en plus de gens comme moi qui rentrent sur le continent, qui montrent des structures pour contribuer au développement de nos nations et de nos populations ou qui s'engagent politiquement pour aider nos populations à avancer parce que la diaspora est un élément fondamental de notre continent en réalité. Il suffit de voir la diaspora juive, comment elle agit avec l'entité coloniale, ce n'est pas le bon exemple parce que l'entité coloniale israélienne, c'est encore autre chose mais la diaspora africaine a un rôle primordial vis-à-vis de ce qui se passe sur le continent et elle s'en préoccupe beaucoup plus qu'on ne le croit. Économiquement, elle est en train de monter des business, c'est en train de fleurir un peu partout, c'est une réalité. Je prends mon propre exemple, il y a des structures que l'on monte sur ce terrain-là pour essayer d'avancer dans la bonne direction. De l'autre côté, on a aussi des gens qui s'engagent en politique, qui s'engagent dans la logique de la biodiversité, etc., dans l'écologie. Mais il y a un certain nombre de projets qui sont faits pour que le continent aille dans la bonne direction. La diaspora s'en préoccupe énormément. Alors, ce qui se passe en France, l'immigration contestée, la xénophobie démesurée, la négrophobie hystérisée, matérialisée par Éric Zemmour, qui est le candidat de la jonction des droites et du projet de Bolloré, qui l'a surexposée parce qu'en réalité, il se fait son argent en Afrique, mais de l'autre côté, il est animé par une négrophobie hystérique, d'où justement la candidature et le soutien à Éric Zemmour. Mais tout ce qui se passe là, en réalité, à mon sens, ne va faire que pousser la jeunesse africaine de la diaspora à encore plus comprendre sa responsabilité d'aide et de soutien à la terre de ses ancêtres, qui est le continent africain. Et d'ailleurs, on sera en janvier, parmi nos multiples placements, on sera en meeting à Paris, normalement, s'il plaît à Dieu, pour faire un meeting, justement, comment la diaspora africaine doit réagir face à la France zémorienne. Alors, il faut préciser que le groupe Bolloré a déclaré ne pas être dans une campagne de racisme, mais plutôt de susciter des débats à travers ces différents médias, donnant la parole à Eximou, qui est l'un de leurs consultants sur certaines chaînes. Ils ont donné la parole à Éric Zemmour comme aucun média ne l'a jamais fait pour un autre candidat. Ils ont fait déjà, même si ça s'arrête aujourd'hui, il ne faut pas qu'on laisse transparer des contre-vérités. Ils ont fait la campagne d'Éric Zemmour. La manière dont Éric Zemmour est passée dans tous les médias de Bolloré, la manière dont il a été sur-médiatisé comme jamais un candidat à la présidentielle ne l'a été, c'est le fruit du travail de Bolloré, qui est un homme de la droite traditionnelle et qui participe à la jonction du projet des droites entre l'extrême droite et la droite dans cet axe de la juxtaposition de l'oligarchie juive et de l'oligarchie chrétienne fondamentaliste française pour que la grande France dans leur propre perception puisse retrouver sa place au concert des nations. Nous sommes arrivés au terme de cette émission qui mis ses bas. L'année 2022 doit bientôt démarrer. Pour vous, quels doivent être les défis de la jeunesse africaine, de ceux qui se revendiquent de ce courant panafricaniste, qui veulent voir les choses bouger en Afrique, qui veulent voir les choses évoluer ? Continuer le travail qui est déjà commencé depuis un certain nombre de temps, continuer à pousser contre les forces exogènes et contre ce que l'on appelle les endocolons, les forces endogènes qui pillent notre continent. Ne jamais fermer les yeux sur l'un ou sur les autres, agir sur les deux. Je le redis, il y a trois courants. Le courant des ONG pro-démocratiques qui sont contre uniquement nos chefs d'État, mais qui ne disent jamais rien contre l'hégémonie occidentale. On les connaît. L'autre courant qui est le courant entre guillemets que moi je surnomme panafricanisme qui dit le problème c'est la France mais ne dit strictement rien contre nos autocrates qui asphyxient leur population. Et la troisième voie que nous dirigeons, que nous menons avec énergie et je pense grand courage parce que c'est la voie la plus difficile qui consiste à dire qu'on doit se battre en perdre la vie si le faut contre le néocolonialisme. Il pensait d'ailleurs pour nos martyrs au Niger, nos petits frères qui sont morts en protestant contre la présence de l'armée française et de l'autre côté agir aussi avec la même force contre la malgouvernance et l'injustice sociale qui congrènent nos États parce qu'on aura beau pour se débarrasser du colon. si on ne réforme pas Ralph Angrois et Armstrong et Armstrong Formy d'avoir participé à cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie et merci de rester sur Equinox Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada